salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien et comment va rafael levy ici présent et ben ça va très très bien à parfait ça il a la gimmick et tout ça fait plaisir petite vidéo aujourd'hui nous serons pas que nous serons trois est ce que tu peux te présenter pour les abonnés qui ne te connaîtraient pas raf alors je suis rafael levy je suis joueur de magic depuis 1990 94 belle date j'ai pas une blague c'est pas une blague j'ai commencé à 94 à coupe du monde aux états unis l'antan la classe donc ouais donc j'ai joué au magic depuis très longtemps et je joue sur le sur le pro tour depuis 97 donc ça fait plus de 20 ans que je suis sur le circuit sur le circuit des gros tournois un bon score j'ai intégré le magic proto en 2006 donc c'est un c'est un statut qui récompense les meilleurs joueurs de magic et je joue à magic assez assez régulièrement et de façon de à haut niveau on va dire et là je suis qualifié pour le prochain mystique championship alors je sais pas quand va être diffusé cette vidéo mais peut-être qu'elle sera pas et dans ce cas là vous n'avez qu'à me suivre sur ce tournoi si elle sera d'ici sera très il sera très important pour moi et et voilà après j'ai fait plein de tournois j'en ai gagné j'en ai perdu et au final je suis toujours là donc faut croire que j'aime bien perdre j'aime bien gagner et là pour vous aiguiller sur ce sur ce draft pour tenir 20 ans à ce niveau là tu as dû quand même pas mal gagner on va pas se mentir ouais j'ai gagné j'ai gagné pas mal de tournois ouais c'est un sache que c'est un énorme plaisir un très grand honneur de te recevoir quand même sur sur une vidéo ça fait plaisir ça fait nous on s'est mis à magic arena il n'y a pas longtemps à faire des vidéos mais ça fait des années qu'on suit le circuit compétitif et et qu'on te connaît du coup non toi tu fais quand même partie des murs maintenant dans magic je fais je fais partie des murs les 08 tu vois ouais j'ai un graffiti avec mon monsieur exactement donc du coup voilà ça nous fait plaisir et à et aujourd'hui ça faire quoi on va faire un petit draft exactement petit d'un autre tournois le drain alors on est vierge de tout draft avec val c'est la première fois enfin trop le fait là en tout cas c'est la première fois qu'on voit un draft de notre vie voilà on va découvrir ce format et du coup moi pour la part j'aime beaucoup limiter je me vante pas d'avoir un niveau très élevé mais j'aime beaucoup ça qu'on le draft et à faille toi tu as quasiment une émission dédiée au draft sur ta chaîne twitch si tu veux en parler un petit peu d'ailleurs où est ce qu'on peut te retrouver alors en plus de jouer à magic dans les tournois je fais je stream aussi trois jours par semaine le lundi mercredi et vendredi à 10h du matin et voilà on fait pour la plupart du temps on fait du draft du draft ou du seal mais notamment du draft parce que les gens aiment ça parce que parce qu'on en met un peu l'ambiance et on apprend plein de choses moi j'apprends plein de choses quand je stream parce que parce que j'ai pas toujours les bonnes les bons les bons réflexes et le stream m'aide beaucoup et j'aide beaucoup le stream ce qui est ceux qui se font mieux que moi il m'aide et quand je fais mieux que les autres c'est cool je suis là pour vous donc voilà le stream c'est twitch tv stash raphaël les vides mon nom simple et la chaîne s'appelle le draft club draft d r a p a je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo vous avez entendu maintenant donc voilà n'hésitez pas à ouvrir la description ça sert aussi à ça il y a beaucoup de liens fort intéressants dedans exactement on est parti pour ce petit draft à 1500 gm donc draft bo3 à mon avis cette vidéo il n'y a pas de draft bo1 encore et de toute façon le mieux c'est d'enver au 3 ou la pyrone ancienne de culme faire je t'ai vu jouer ça ce matin d'ailleurs c'était monumental j'ai ouï dire que l'archétype draw 2 était sympa c'était ultime tu as pas mal de bonnes cartes aussi mais c'est quand même sans aucun doute la mère carte du pack tu as une petite vision des archétypes très grossièrement on sait que le draft est sur arena que depuis deux jours donc forcément tout le monde n'a pas le recul encore de quels sont les meilleurs archétypes mais est-ce que toi tu as une sensation de ce que tu as pu voir déjà je n'ai pas non plus parce que j'ai drafté et ben j'ai drafté pendant l'early access j'ai drafté deux fois je crois je me suis fait exploser j'ai essayé des trucs ça va marcher ben là le draft que j'ai fait tout à l'heure mais j'ai eu bleu rouge draw 2 ok c'était super fort après les decks que j'ai vu qui étaient bien blanc vert aventure c'était super fort ok ouais et j'ai vu des decks on s'est dit avec tout le stream on s'est dit mais c'est quoi ce deck de dos et en fait et en fait ça fait exploser ok c'est genre les deck boggles tu vois deck boggles en moderne et tu lui fous tous les trucs dessus et c'était un deck blanc vert avec les pains et les ginger bruts je sais pas comment ça va les petits pains d'épices qui sera un blocable c'est ça ouais ouais ben quand tu lui mets les des enchantes dessus des équipes dessus ben ça devient vite relou ok donc c'est un archétype vachement durable ok et ouais ça c'était pas mal ça ok est-ce que comment sceller l'archétype noir vert food est plutôt viable ou ouais je pense que c'est pas mal aussi ouais à mon avis alors j'ai eu plusieurs sons de cloche mais j'ai trouvé en cildes en tout cas vert je trouve ça super fort ouais parce que oula le 4 4 pour 4 et les qui marchent violents 4 4 trample fort et le gardien des fables un co 4 5 aussi il est assez violent ouais et à voir à voir encore parce que c'est encore déterminé la vitesse du format j'ai je pensais vraiment que les balles les games sont longues mais les dk gros en tout cas les dk gros que j'ai vu et qui déboîtait ils font pas dans la dentelle ok là vraiment le deck blanc vert que j'ai vu je sais pas si c'est un archétype viable mais je l'ai joué on était à 4-0 donc à mon avis il avait il avait un bon score ok donc voilà et il faisait le taf donc du coup tu accorderais de l'importance quand même au drop 2 dans ce format ça dépend de ton deck ok parce que le deck le deck dont je te parle il y a des bêtes imbloquables donc tu peux avoir des deux drops ça sert à rien ouais ça sert à rien ok ok alors je prendrais tu prendrais quoi ah je prendrais la rare sans problème ouais ouais j'allais dire moi généralement quand je commence un draft j'ai tendance à regarder les anti-bet en priorité quand j'avais commencé on m'avait appris ça et c'est une formule que j'ai tendance à faire quand je connais pas les formats en tout cas et et du coup là on voit qu'il ya genre barrage calcinant car sympa la mauvaise école normalement il faut prendre la rare normalement voilà si tu as besoin de la rare pour faire un deck en standard faut toujours prendre la rare mais si tu es plus en mode je vais essayer de d'y aller à fond sur le format à quoi qu'il y a une règle du draft qui est intéressant ouais la règle du draft club la règle du draft club c'est toujours la rare sachant qu'en plus elle va dans un archétype qui est bien je pense qu'effectivement c'est puis elle a un cul d'enfer comme le dit le titre il a un cul d'enfer donc c'est très bien mais est-ce que la technique de chercher les anti-bet c'est ce que tu confirmes ou est-ce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire bah ça dépend franchement ça dépend du format ça dépend des anti-bet ça dépend tu vois le spell à 5 il est bien passé un stand ça peut mettre trois points et c'est pas mal mais après tu as des anti-bet qui sont pas fous non plus ouais ouais ça dépend anti-bet bien sûr ok ok alors qu'est ce qu'on a on va zoomer un petit peu sur les cartes parce que je sais pas si les viewers peuvent forcément voir toutes les cartes avec sur notamment les viewers sur téléphone et oui à la défense du stream ils peuvent pas bénéficier de la carte bord n'hésitez pas à venir pas à passer en stream et venir voir raf en stream exactement imagine les gars sur minitel mec et le temps que ça de l'eau de la page foutu ça y'a des gens ils disent mais tant mais le mec il vient de 94 il parle de minitel je sais même pas de quoi tu parles regardez sur google ce que c'est un minitel ils allaient vous dire waouh c'est de là qu'on vient et le minitel mec c'est c'est la vie donc là on a un bon anti-bet bleu parce que je suppose que l'archétype c'est bleu rouge plutôt pour draw 2 si on parle là-dessus l'instructeur je l'ai rencontré en scellé il était très très chiant si tu avais chevalier parce que 3-3 piétinement et haste plus de plus d'un autre chevalier et piétinement et haste ah ouais j'ai oublié que ça donne ça c'est vraiment super sympa je pense après là on n'a pas encore de chevalier mais bon ça pourrait venir je sais pas si bleu rouge on peut se permettre d'avoir beaucoup de chevaliers non les chevaliers bleu rouge c'est les chevaliers rouges et en bleu tu sais quoi c'est les deux deux fly pour quatre c'est quand même pas fou ok ouais l'archétype chevalier je l'ai plus vu en hors of en blanc noir de ce que j'ai vu c'est blanc noir rouge ouais ouais et on a transformation citrouille qui est un petit peu un anti-bet enfin qui est un boon ce qui permet de trigger la purement ancienne qui se curve et qui fait un token food est-ce que c'est pas tout indiqué ça c'est super fort ouais super fort le couleur la citrouille à bouffer c'est quand même pas c'est pas rien ouais surtout quand tu quand tu commences à être un peu derrière au début les trois points de vie sont pas négligeables ça te permet de rattraper un peu ouais instant ce bounce c'est toujours sympa après le problème de sommet enchanté ça fait pas piocher c'est sorcery ouais bon ça en fait ça rentre moins dans l'archétype de notre rare mais est-ce que tu aimes bien toi aller au ligne dans un archétype où tu restes ouvert et tu définis au deuxième booster comme comme ce que je peux voir sur d'autres d'autres pratiques en fait ça dépend un peu de ce qui devient le truc c'est que là tu prends pas trop de risques et tu prenais au ligne c'est que tu prenais une carte rouge ouais pas très fort dans tous les cas elles seront bonnes dans notre archétype c'est ça tu prends une carte qui est super forte que tu jouera si tu joues bleu ok bon bah transformation en citrouille la transformation en citrouille je pense que sans trop de sans trop de problèmes ok marchand duval c'est c'est un peu la base aussi de cet archétype là pour l'instant il sert pas mal et il ya son frère aussi il ya son frère marchand du pl marchand du pl exactement il est bon on a encore un sommeil enchanté donc ça indique peut-être qu'on va pouvoir en plus en fin en avoir plus tard peut-être si vous l'avez jamais fait ça là non jamais bah en même temps marchand duval c'est pas une carte qu'on voit beaucoup actuellement donc sur le stream des marches de magique c'est chic ils ont demandé quelle était ta carte dans le ah ouais dans le lore on la trouvera on va la trouver là j'ai envie de dire que c'est la vilaine des marécages mais sans vraiment toi tu serais le vilain des marécages quoi ouais c'est ça je suis le vilain des marécages parce que j'aime beaucoup la carte je l'ai testé en scellé et c'était en mode ça pourquoi ils ont fait ça quoi c'est un anti-bet par tour c'est un génération tout ça a l'air énervé c'est pas mal donc là qu'est ce qu'on voit de mieux que marchand duval dans dans notre je pense pas grand chose si on est sur cet archétype là ouais ouais je pense c'est pas mal ouais tu en avais combien ce matin dans ton archétype de marchand duval j'en avais deux ok mais deux c'était super fort ouais et rendement croissant tu pourrais en vouloir plus que deux rendement croissant je sais pas ce que c'est bah c'est à dire en gros est ce que tu voudrais en avoir plus que deux ou plus tu en as la carte diminue quoi tu me parles tu me parles d'une carte c'est quoi ça rendement c'est un éphémère en verre je crois ça fait de fou ça fait de la nourriture en plus donc il y en vient de hockey un token il ya un token avec des croissants aucun foudre croissant savons qu'est ce qu'il m'a c'est ça il y en a il y en a un avec des croissants avec des rois avec des croissants et des danish c'est un token foudre français moi du coup marchand duval bon ça va les premiers pics sont assez simples du coup on a une rare et des bons trucs qui va avec là c'est peut-être un peu plus un peu plus dieu je pense que les viewers veulent que tu prennes la tourte même si ça n'a rien à foutre dans ton deck la tourte et j'ai le skin quand même de faire cuire une tourte mais on va pas prendre la tourte je crois que pillard là c'est un peu tout indiqué c'est assez simple le problème c'est que regarde regarde le reste du pack moi c'est je prendrais la pierre quand même ouais le pack il est les boosters qu'on ne passe sont quand même assez ils sont très verts pour noir vert c'est après tant pis tu vois c'est pas grave mais tu vas prendre la je pense que tu prends la pierre quand même ouais et mais si le prochain coup tu as si au prochain booster tu n'as pas ce que tu veux tu pourrais considérer ça en tête quoi ok c'est à dire pour ceux qui ne connaîtraient pas ça en draft si jamais vous lancez sur un archétype et que vous voyez au fur et à mesure de quelques pics que vos couleurs reviennent peu et que d'autres couleurs sont très libres ça veut dire que les gens qui draft avec vous là notamment les bottes sur magic arena ben peut-être draft vos propres couleurs et vont laisser d'autres beaucoup plus libres et je pense que les bottes eux pour le coup ne changent pas leur draft je sais pas s'ils ont été programmés ils peuvent mais pas pas très souvent mais ils peuvent en fait s'ils sentent une couleur est open ou pas changer ils peuvent changer d'accord parce que voilà du coup des fois le bon play plutôt que de s'enfoncer dans votre draft changer de couleur surtout encore au premier booster c'est acceptable est-ce que manteau des marées c'est une bonne carte dans l'archétype même si on prendra la pierre ça fait quoi j'aime pas ça c'est un équipement j'avais déjà lu plusieurs fois je savais que c'était pas terrible sans plurin c'est plus un plus deux et tu l'équipe gratuitement en gros si tu pioches une carte ok je me demandais si en fait c'était assez tempo pour équiper justement des faits et pouvoir gratter ou si c'était trop alors c'est pas le but c'est pas le but du deck je pense ok ok donc pierre la pierre pas du premier pas du premier coup en tout cas ok droit au premier nez reine des glaces et souffler ta maison je regarde les cartes surtout qui sont dans nos couleurs pour l'instant effectivement noir vert est quand même ouais non il y a rien tu as que des bonnes cartes là pour l'instant en bleu rouge même si ça rouille pas tant que ça très bien je peux voir le fruit le fruit angoissant le fruit angoissant ça permet de perdre deux points de vie donc ça c'est bien c'est pas celui-là où il y a les croissants je cherche juste quelqu'un où il y a tu cherches les croissants ah tu cherches les croissants les croissants elles sont chelous ou c'est bananes quand même ouais c'est des bananes en forme de sexe d'animaux exactement j'aurais dit tire-bouchons mais chacun ses ref tu as dit quoi c'est des bananes en forme de sexe d'animaux d'accord ok oui oui effectivement j'avais pas cette image des animaux qui ont un sexe comme ça pour en corne en corne tu vois aussi on était plus innocent avec raf c'est vrai là du coup c'est un petit coquin c'est rennes des glaces parce que droit au premier lit à mon avis c'est un peu trop frais le garderai de chanter la chanson interdite je pourrais je pourrais chanter je la connais par coeur pour de vrai est-ce que c'est parce que tu as un enfant en bas âge c'est exact ah ben oui forcément je la connais par coeur est-ce que est-ce qu'elle est pas insupportable quelque part non ça va ça et je reconnais toutes les chansons de mohanna en anglais cela d'accord alors ça j'ai pas vu sans mais c'est son rendez-là je pense sans surprise là oui ouais ouais c'est vraiment bien tempo ça comme comme carte c'est une bonne carte ah puis les sorcières ça m'a l'air très très bien c'est très très bien depuis les sorcières c'est très 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 bien dans le sens où tu as une main avec une île et ça tu gardes voilà c'est un peu la île opte de du limité mais tu gardes tu gardes tu gardes ok j'en ai un petit peu les autres cartes aussi licorne solitaire je savais même pas que ça existait ça c'est en vrai notre archétype est pas si pris que ça parce que le fou de l'arrière dans la cabane il était où les croissants à le croissant il y a le je n'avais jamais vu ce token ah mais c'est le pique-nique du chaperon rouge en plus c'est ça il y a le petit loup qui met une petite pâte il y a la pâte du loup ouais incroyable ça c'est le week-end wolf il y a le pot de beurre de cacahuètes il est hors champ on a eu une discussion sur le beurre de cacahuètes avant cette vidéo il y a une pop-tart regardez incroyable il y a tout il y a toutes les nationalités les mini croissants et tout le petit puits de sorcières puits de désorcières pendant comment c'est un peu plus vide est ce que cette enchant vaut le coup dans le format ou pas pas dans notre archétype pas dans ton deck en tout cas pas dans le deck ouais parce qu'après on a beaucoup de noms humains si on part là dessus on aura beaucoup de faits logiquement non pas forcément même pas ok à ce niveau là tu prends juste la meilleure carte qu'importe la couleur voilà y'a pas rien donc enfin tu peux le gobelin tu peux éventuellement jouer la mine des nains ça dépend combien de rouges tu joues mais franchement la montagne c'est souvent mieux ouais c'est dommage c'est dur quand même la comparatif 1 pour 0 c'est mieux c'est moins bien qu'une montagne quoi quoi genre un land qui peut qui a un effet moins bien qu'un land de base c'est vraiment c'est nul quoi il arrive à taper quand même c'est pas rien ouais c'est vrai je peux faire une montagne qui arrive à taper une montagne qui arrive d'étape et qui arrive d'étape mais elle peut arriver d'étape et tu vois ça dépend quand elle arrive aussi c'est à dire que mid game c'est à dire après le tour 8 ou 9 ton land il peut te faire un 1-1 c'est à dire qu'il va certainement rien changer alors dans les premiers tours tu vas-y vas-y le troisième land tu pioches ça il est détape et voilà tu pleures et tu fais oh la mine des nains c'est de la merde ah j'avoue alors dans ce cas moi je te propose un plus tout ou alors tu choisis avec le plus bel arco tu peux prendre le bonnet rouge et blanc rouge bah déjà il s'appelle bonnet rouge enragé donc ça donne plus envie c'est vrai et en plus c'est tu l'as et c'est lui qui faisait là c'est les trucs en bretagne c'est pas c'est ça et lui ouais c'est pas les c'était pas les bonnets rouges il me semble assez bien un délire j'essaye c'est les cousins des gilets jaunes non c'est les ancêtres des ancêtres ils ont changé de couleur à chaque fois que c'est vrai on ne fera pas moi je prendrais pas ça moi je prendrais l'autre je le truc de probabilité ouais ouais je pense que c'est bien de récupérer ça sur le pic là mais on n'est pas dégueu non plus il n'est pas fou ah ouais bah il dit les quatre trois pour quatre trois c'est quand même faible il y a beaucoup d'anti bet à trois quoi il n'est pas fou non plus quoi ouais c'est vrai qu'il touche des bet à quatre t'en as d'autres t'attends des spells à quatre t'en as plein en fait dans ces couleurs donc c'est pas c'est pas le plus fou ça ça peut ça tu le joueras d'accord ah bah là tout minuscule je pense que c'est cool tout pitié tout pitié ouais tout pitié c'est bien est-ce qu'on prend une mine des nains est-ce qu'on prend une très mauvaise montagne vas-y bah tu peux prendre ouais ouais bah tu n'as rien d'autre donc tu peux prendre les au cas où au cas où tu joues mono rouge tu vois gargouille c'est vraiment pas possible franchement en sight c'est c'est indécent gargouille mais c'est ok pour quatre t'as une deux trois fly hein ah bah ça va alors dit comme ça ça va ouais vu comme ça c'est 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 est-ce que tu préfères une mauvaise montagne ou une bet à une gargouille moi c'est un jeu c'est un jeu qu'on a mais ça à vie alors à vie tu préfères toutes tes montagnes c'est des mauvaises montagnes toutes tes gargouilles c'est des gargouilles je prends un gargouille qui sera peut-être là dedans certainement tu peux déjà la mettre un bonnet rouge est-ce que ça vaut un autre ouais allez on prend parce que sinon on peut aussi prendre l'unco pour remplir le vol prend tous les bonnets rouges et on peut se rassembler sur paris aussi un samedi après il y a il y a un qu'est-ce t'as dit j'ai rien de j'écris autant je suis pas sûr une blague c'est un appel qu'est ce qu'est alors il y a un truc à réfléchir dans ce dans ce dans ce draft aussi assez c'est il faut chercher loin mais tu faut le savoir c'est que il ya un wish dans le format il ya un souhait dans le format donc les dernières cartes que tu piques c'est pas je prends n'importe quoi surtout si tu joues bleu tu parles de la fée c'est ça exact et du coup alors sur alors le problème ça c'est un problème inhérent à à magic arena tu peux pas chercher de land basique est-ce que tu n'as pas accès au land basique dans ton side d'accord dans le jeu il me semble en tout cas on s'il tu peux pas donc si tu prends une carte d'une autre couleur c'est on va dire imagine que tu peux en prendre deux faut que tu penses aussi à l'autre au land que tu pourrais aller chercher merci tu par exemple dans les derniers pics tu as le tu as le truc à pain le truc vert le land vert tu dis ah peut-être je vais prendre le land vert sur une autre c'est complètement improbable non mais c'est de l'optimisation d'infimes pourcentages mais si tu n'as rien à prendre en gros tu considères prendre retour à la nature quoi d'accord mais tu as aussi les oeufs les oeufs qui te font la manette que tu veux d'accord dans le fond dans l'archétype donc tu vois le soit le spell à gauche soit le disenchant c'est des sont des bonnes car là il n'y a que des bonnes cas en gros tu dis ouais le bonnet rouge le prend parce que c'est dans mes couleurs mais tu joueras jamais parce que c'est pourri enfin du moins dans l'archétype c'est pourri et tu as trois cartes vertes qui seraient des bonnes cartes de size que tu pourrais éventuellement chercher avec la fée ok tu as un qui pète les flying un qui pète les artho et les enchantements et l'autre qui fait un rigro donc les trois cartes sont bonnes bien joué ça je prendrais retour à la nature je pense parce que artefact enchantement c'est le genre de truc qui te fait perdre parce que justement tu ne peux pas les gérer alors que chasse au faisant c'est plus facile de gérer des balles on peut tuer la ginger brute la ginger brute ah bah tiens quasiment la même chose bah je pense qu'on reprend t'as pas besoin de deux par contre ouais bon c'est vrai opportunité de taille mais c'est pas bien non plus bah non tu prends ta couleur tu prends bonnet rouge là allez ou alors on se dit qu'on peut encore changer de couleur ouais ouais ça c'est une bonne carte aussi hein si on change de couleur le bonnet rouge a priori tu joueras pas jamais ok d'accord c'est pas jamais pas jamais peut-être que je me trompe tu vois mais c'est très rare quoi c'est à dire que ton deck est mauvais si tu dois jouer ça on a encore une gestion mais qu'il n'est pas rouge bleu quoi parce que rouge bleu c'est pas du tout ce que tu vas faire d'ailleurs malade il faut que tu veux tellement les utiliser sur autre chose tu n'auras jamais l'occasion de les booster c'est peut-être une carte ok pour pour bloquer au début mais tu en auras d'autres ça c'est ok si tu veux tuer les trébuchets c'est pas mal ouais ouais ce sera du site ok allez ça c'est piqué est ce que c'est une bonne île par contre le sanctuaire mystique ça c'est une voie c'est une île pas mal ah ça c'est pas mal ça me fait plaisir déjà les bleus ça donne du bleu c'est forcément merveille rouge déjà c'est bien on a la cavalière qu'on peut en tout cas le sanctuaire c'est une mauvaise montagne c'est une très mauvaise montagne si on était parti sur vert noir on serait très récompensé du coup mais non mais non on n'est pas parti là-dessus dans ce pack il est absolument horrible il n'est pas pour nous en fait ouais ouais on va laisser passer on va donner aux voisins à quelqu'un d'autre est-ce que la meilleure chasse ou c'est ok à la trébuche à la bûche et ouais gloutons c'est pas assez tempo ah non c'est pas les marques je crois que tu veux pas attaquer avec ce deck là en fait ouais je crois que c'est des marqueurs c'est pour ça je me suis dit si tu le fais grossir c'est value mais même pas quoi et qu'est ce que ça fait les pierres bonnets rouges au cas où quand c'est à terre on peut engager une création d'un humain qu'on contrôle ils sont fait un truc qu'ils vont au front c'est eux qui sont sur le front ah ouais donc on peut engager d'autres bonnets rouges pour que lui soit encore plus fort d'accord ah t'as un archétype un peu grulagro ouais ouais tout tracé avec le rouge vu qu'on va jouer plutôt grind à distance trébucher je pense que c'est mieux j'ai l'impression que le format récompense un peu les monocolorés t'as vu des drafts monocolor bah ouais parce que c'est un peu le but du truc ouais à la base en gros tu drafts monocolor et tu splashes une deuxième c'est un peu ça ouais ok ok la fée animatrice ouais alors là on n'a qu'un artefact à animer au cas où sinon c'est une de deux fly pour trois tu la rends fly en plus c'est beau ça tu peux la rendre 6 4 fly ah ah ta gargouille on a une synergie avec la gargouille nul c'est pas mal ah non c'est artefact non créature mince donc tu peux pas suivre la gargouille ça marche pas alors à la combo qui s'effondra la brise bouclier la gargouille et voulait avoir en colo et avec une animatrice sympa brise bouclier c'est brise bouclier c'est pas horrible il y a beaucoup d'artefacts c'est chevalier donc ça détape le trébuchet ouais ouais c'est quand même un peu c'est faiblard quand même c'est pas très fort à quel point les contresorts à trois sont bien dans ce format là est ce que c'est pas mal celui-là il est pas mal du tout d'accord il y a s'il te plaît ok c'est un format de bombe la fée est pas si malin la fée est pas dégueu ouais tu pourrais faire une de deux fly parce que là je vois qu'on a beaucoup beaucoup de spells à trois je sais pas si c'est très important d'avoir une carte c'est normal tu aies beaucoup de spells à trois ok après tu vois si tu récupères un oeuf ça peut être sympa la fée elle peut être nice ok je te partiens sur la fée du coup tu auras plus de chances de revoir fallait dire s'il te plaît ok deux de très bonnes cartes bagarre de bonnet rouge je pense que c'est pas mal ça alors j'étais pas sûr et en fait c'est ultime ok en fait c'est quatre à trou enfin un jeu et fuir ensemble t'aimes bien ouais c'est super fort aussi les deux cartes sont très bien ok deux cartes sont très bien mais la bagarre de bonnet rouge c'est c'est quand même assez fort ouais mais là on voit qu'on n'a pas besoin de beaucoup de landes si on a trois si on a quatre manas que l'on peut tout jouer donc ouais ouais on va avoir un tel marchand qui fait qu'il demande quand même de la mana ouais bah bagarre de bonnet rouge ça a l'air d'être encore une fois c'est l'unko donc charognard de clair de lune surveillante de corridor ça fait quoi ça fait bonnes si tu contrôles un arthos en enchanté que je bouge c'était bien c'est moi ça coûte beaucoup beaucoup trop cher en scellé par contre c'est j'ai vu c'était pas dégueu ouais mais en draft à mon avis le format il doit être comme d'hab plus rapide chaudron ébullition mais c'est un super fort ah ouais c'est pas ah ouais pareil tu vois c'est c'est en fait on a sur ce format on a des biais par rapport aux autres cartes dont on pense à chaque fois tu dis balle l'artos qui qui tue une bête c'est toujours nul tu vois tu fais putain assez d'artos ça coûte 3 activés c'est lent et en fait celui-là il est bien mais on a tellement l'idée les arthos qui sont pourris ouais en général que tu es tu es non mais c'est bon c'est nul que ça et en fait bah 4 mana tu fais 3 blessures c'est bien quoi oui c'est vrai que c'est ok puis en plus ça te permet de trigger d'autres cartes qui synergie les artefacts notamment la fée donc ok elle est super bien cette carte je pensais qu'elle était pas pareil j'étais comme vous fait ouais vite fait et en fait c'est super bien nice on a eu un oeuf du coup mais on a encore un pied de sorcière et une transformation là c'est le choix est rude moi je pense que l'oeuf est pas considéré pas considéré là quand on a les deux non je pense pas je pense que le boon s'il est quand même il est quand même assez violent ouais on manque un petit peu de gestion si jamais on n'a pas la pire au moissier non plus donc c'est pas mal on va peut-être commencer à réfléchir à comment on tue en fait parce que là tu peux changer tu peux changer la vue du truc oui bien sûr on va commencer à monter le deck en fait parce que là on commence à que les pattes on jouera pas ouais vas-y dire tous les bonnets rouges aussi souffler ta maison ça dégage bagarre de bonnets rouges ça dégage non ça c'est ultime ça non ouais c'est en fait tu es dit bonnet rouge du coup il a j'ai vu bonnet rouge j'ai enlevé c'est bonnet rouge en ranger voilà lui dégage ouais la gargouille désolé la prochaine fois c'est à cause puis tout minuscule bagarre chaudron ok ça c'est bien ça c'est bien 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 pour l'instant tout ça ça c'est dans le pack potentiellement ok alors la question c'est qu'est-ce qu'on prend maintenant alors on a le bout de boue ce qu'il est bien on n'a pas trop de bêtes à remonter chez nous c'est le problème ouais ouais est-ce que disputé mystique c'est correct ouais c'est pas mal après bon c'est trois mana magnifique quoi ouais ouais je pense je pense la bête elle est pas si mal le le chevalier chevalier oui il fait trix de combat en plus son aventure donc il bloque pas il bloque pas mais c'est un chevalier ouais donc ça que ça peut envoyer quelques sauts si t'as ouais si en fait si si on arrive à arrêter le le loup-garou là où je sais pas comment il s'appelle là le 2-1 qui gagne le first strike ouais si tu commences à avoir un deck avec pas mal de lui qui est qui patate ça peut être pas mal parce que là on a beaucoup de spell à trois alors soit on descend la curve soit on devient plus contrôle mais pour le moment c'est pas donc je pense que le chevalier il va bien dans la polyvalence là quand t'es patron ok un autre ébuchet très bien ça je sais pas mal et à quel point c'est nul le prophète du pic ou à quel point c'est ok lequel le le gros cerf là c'est nul dans ce format c'est meilleur en sceller un chat un chat ok achat avec des avec des bananes ça oui effectivement c'est un chasseur quoi un chasseur ça ça change ça c'est les râteliers d'armement j'ai vu que c'était très intéressant j'en ai fait riz moi j'aime bien pas dans ton deck mais avec la fée ouais c'est ultime c'est 7-7 c'est violent 7-7 qui peut déplacer quand même ses marqueurs donc il peut marquer qui peut déplacer 7 marqueurs mais ça est ce que c'est pas une jeu le genre de cartes qu'on peut récupérer sur un autre booster que trébuchet c'est plus très bûcher c'est bien bah si tu te demandes comment tu es trébuchet c'est les trucs qui mettent des points à distance donc c'est pas mal ou l'op je crois que c'est cadeau ça hop c'est pas mal c'est bien qu'est ce qu'elle fait londine elle peut juste bloquer ok ouais c'est pas ouf très bien c'est nice ouais manteau des marines alors on a le malin il est il est knight ou pas ce mannequin il est knight ouais c'est l'épouvantail ok et chevalier je sais voir c'est c'est pour et comme cartes à mes d'entendez que c'était pas mal ça te rigole et trébuchet et en vrai on voit que la corbe à 2 elle est un peu frêle donc si si on a de quoi tiens de commenter le deck machin c'est pas mal donc un un please ouais faillir s'il te plaît on va pas reprendre le truc qui détruit les murs on reprend un chevalier ouais super bien ça on a quand même pas mal de chevalier pour un deck qui n'en va pas là on va être pas mal ça va être un deck chevalier à chevalier draw 2 je prends le nico pour le volt parce que je pense qu'on n'ira jamais chercher ni ça ni ça ouais non en vrai même si on devait aller chercher quelque chose serait plutôt sa chance proie du loup c'est vraiment fatigué à ça ça va direct dans le side ouais souffle les maisons tiens ouais ça sent deuxième ah bah tu vois tu as ça qui rouille c'est pas horrible après side ouais c'est ok c'est ok à l'ancêtre éviter les effets on s'en fout moi quand on cherche on a fui ensemble dispute mystique jet enfin j'ai pendant sept noms sept noms c'est trop tard pour la salle épique et fracasseurs ça coûterait quatre rouges dans le deck donc c'est un pas cher on va voir on n'a pas les fuir ensemble c'est non n'a pas est ce que serviteur mécanique c'est ok serviteur mécanique il est deux trois tu pioches si t'as machin ouais t'en as t'en as masse des spells à trois non moi il y a beaucoup déjà c'est ça je te remets la curve mais ouais ouais je pense non mais si c'est le si c'est ton premier fuir ensemble c'est peut-être pas si mal ouais ouais on a deux 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 nains avec l'élan ce qui est pas vrai ok et tu peux retrigger les trébuchés donc ouais ah bah il ya aussi reine des glaces qui est intéressante à reprendre ouais ouais et marchant du val potentiellement ok fuir ensemble c'est pas mal ça c'est bien ça non avec les trébuchés c'est pas mal du tout c'est pas mal ah ouais ok attends je vais essayer de cliquer vite et de prendre lui et trébucher en même temps je vais tenter avec le trébuché avec l'autre ah non mais c'est ultime ça on a encore un marchand du val ou la transformation là c'est bon on est on est pépère là plutôt marchand on a deux spoilers c'est vrai le deck il est il se fait tout seul il est lourd et ça c'est parce que tu es là ouais bien sûr bien sûr c'est bien c'est évident et ouais c'est l'influence du joueur pro il est là il est mais tu sais tu sais que le le soft file des bonnes cartes quand est ce qu'on pioche mieux quand on est joueur pro ah c'est sûr c'est certain je sais pas si tu as vu val quand tu crées ton compte magic arena il te demande êtes vous joueur pro si tu dis non ah tu n'as pas les mêmes gros tu vois alors que raf il a pu dire oui et là du coup c'est plus simple que pour lui c'est plaisir mais c'est en plus si tu connais ce truc là c'est c'est un espèce de programme à la con où tu fais appuyer sur oui pour fermer la truc et tu fais ça pour quelqu'un qui connaît rien d'informatique et chaque fois que tu bouges la souris dessus le truc il se bat il y a la même chose sur arena en fait est-ce que tu vois un joueur pro bah allez vas-y je suis pas prof alors on reprend le deuxième marchand 3 c'est 3 ça commence à faire beaucoup même si c'est une très bonne carte je pense que c'est on a que deux deux marchands je peux revoir je peux être je peux montrer la curve ouais en fait on n'a qu'un seul marchand mais on a deux transformations putain transformation c'est balèze quand même c'est plus balèze qu'avoir plusieurs exemplaires de marchands c'est un trigger régulier je sais pas mais je sais pas le truc c'est qu'on n'aura jamais on va pas avoir assez de assez de bleus pour avoir la foud bah c'est un ripulse quoi c'est un répulsion en fait je peux dire la transformation devant devient moins bien c'est ça que tu veux dire mais ça attend tu peux virer les cartes qu'on va pas jouer genre c'est fait dire s'il te plaît ouais c'est vrai la mauvaise montagne aussi je pense qu'on jouera pas très 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 mauvaise montagne ouais je crois qu'elle reste contre un autre boons ou un autre gazman ça vu que tu peux jouer en spell 1 ça peut peut-être te faire garder des mains plus compliquées vu que tu pourras filtrer ta main il y a la réflexion bête où on a deux exemplaires de transformation et on n'a qu'un exemplaire de marchand et j'équilibrerai les choses rien que pour te faire une idée tu auras le plus de chance d'avoir les deux quoi le marchand avec le pyromancer c'est tellement fort que ouais 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 le marchand ok où on peut jouer espère combo espère stax est-ce qu'on parle là dessus assez long ou pas ouais on a opt ou frisson la frisson moi je préfère opt mais je préfère opt c'est plus fort ah ouais c'est plus fort mais on parle là dessus il est bien ce pack franchement on est récompensé à ce de plaisir la vengeance des corbeaux c'est une carte ultime ok mais c'est pas pour nous d'accord il y a encore une montagne nulle si vous voulez qui fait du vert qui fait du vert et on a les cartes vert en ça et très très nulle cette montagne je pense que je prends la belle noiseuse parce que c'est une unko la belle noiseuse mais un bon nom est sûr que si tu joues tout en anglais t'as pas les petites traductions sympathiques comme ça et d'abord belle noiseuse ok ouais là de toute façon on joue à rien je pense il n'y a rien de tout donc tu prends ce que tu veux non je pense ça parce que tu as dit que c'est le meilleur cas ouais ça c'est bien ça hop là ça va dans le trébuchet oh le trébuchet raf il en revient pas il y a le râtelier qui est revenu râtelier avec le râtelier ça va pas trop dans notre deck allez c'est le trébuchet trébuchet avec le nain c'est oh la 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 mais comment fait on attend parce que là là en fait parce qu'il y a bagarre aussi c'est la bagarre tu sais qu'on peut partir en ladder avec ce deck là on s'en fout du draft en fait on est en train de faire le deck du mc5 de raf en fait on a on a des bons trucs après le trébuchet c'est c'est pas de ouf non plus tu vois en avoir ça synergise bien avec tout ce qu'on joue ouais ouais tu préfères bagarre pour avoir de la gestion allez je réfléchis parce que de bagarre ça va commencer à faire beaucoup ça va être dur sur les landes ah bah on va full trébuchet alors est-ce que full trébuchet avec l'autre tu one shot oh putain allez c'est bon tu m'as convaincu ça part sur trébuchet c'est pour la vidéo voilà même s'il faut pas faire ça à la maison l'oeuf c'est monumental à l'oeuf tu parles peut-être le nain c'est pas si mal hein le 2-2 ouais il est 2-2 ouais il est possible à 7 c'est sympa ok alors qu'on reprend un mannequin même dans les formats limités vous savez qu'en format limité normalement vous n'êtes pas limité par le nombre de cartes que vous pouvez piquer bah ce nain si la carte propose 7 nains donc vous êtes limité à 7 je le dis parce que ça a été demandé sur le stream de magic c'est chic ah ouais tu peux pas en avoir huit tu peux pas en avoir huit vu que la carte interdit on prend le texte de la carte devant le texte des règles ce qu'est ce qu'ils ont expliqué en tout cas je prends le mannequin de joute ouais on jouera pas mais peut-être 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 parce que t'as quand même 4 trébuchets maintenant donc ouais c'est vrai bah le 1-4 il est pas mal en side ouais ça peut être un trébuchet c'est un dégât de plus c'est comme un chevalier ou combo combo c'est le trébuchet artefact c'est un knight quoi je vais prendre ça parce que c'est ça rigolo et lui bouffe quoi il bouffe des croissants aussi à chaque fois c'est un macaron c'est un macaron à la framboise à mes préférés mais qui voit c'est marrant parce que pour moi une paire de curieux c'est pas deux enfants forcément je veux pas savoir ce que c'est pour toi des badauds des gens peut-être des bonnets rouges c'est des bonnets rouges je prends une mauvaise montagne et cette carte qui est très drôle on a un bon paquet quand même et là je valide j'envoie direct alors on va enlever la cabane on va se mettre comme ça au fond des bois qu'est ce que je viens de pique là ça dégage cette lence à la chute n'a c'est pas l'unite en plus il aurait pu être chevalier je mettais un petit blason comme ça alors on a quand même beaucoup de cartes là ça ça dégage ouais c'est ça c'est que tous ont eu la logeur mal j'ai un peu de mal tu peux enlever au moins un mannequin je pense non ouais je pense aussi vrai mannequin quand deux cartes il est pas si mal ce deck il est pas si mal le deck il faut t'as deux têtes de spoiler et que du filler c'est pas mal en tout cas il a une vraie synergie est-ce qu'on cut une transformation ou pas non non mais c'est ouf c'est ultime ça je demande ok t'es malade une question si ton sommet de curve c'est 4 est-ce que tu descends à 16 land avec tous les fixe enfin pas les fixeurs mais tu sais les petits piocheurs les petits cantripes et tout c'est envisageable ou pas tu pourrais cependant t'as envie d'avoir tes 9 montagnes et tes 8 îles tu peux pas descendre à 7 îles tu veux pas descendre à 8 montagnes d'accord donc déjà ça ça c'est quand même un c'est qu'un facteur limitant mais en plus t'as deux marchands du val t'as deux opts avoir plus de malas c'est pas grave tu vas les filtrer et tu vas pas les piocher ok bon ça me dérange pas tu peux virer l'animatrice parce qu'on a au final on n'a rien pour le on n'a rien pour l'utiliser bah c'est dans les chaudrons chaudrons tu vas l'utiliser et l'oeuf l'oeuf c'est pas grave quoi ok en fait l'oeuf il est bien juste pour ça qu'il s'était drôle quoi et est-ce qu'on garde pillard du coup bah ouais ok pierre c'est bien pierre c'est 3 points dans le lac ouais c'est ça le le play ouais c'est 5 points même c'est oula c'est 5 points c'est vrai c'est plus que c'est parce que c'est pas un chevalier qui vire le frangereau c'est pas un chevalier peut-être parce que là je vois mal quoi enlever tu peux virer à la limite tu peux virer le frisson frisson probabilité ah ouais bah des cartes qui font piocher 2 t'en as quand même au taquet maintenant enfin la deuxième ah quoi 1 2 3 ah peut-être pas peut-être pas tant que ça mais c'est plus trop en fait t'es pas vraiment le concept t'en as qu'un en fait t'en as qu'un pay off quoi on va dire t'as 9 cartes en tout si je compte pas le frisson on peut virer on peut virer opt aussi peut virer un opt une opt ah ouais bah au filet le truc tu as aussi envie d'avoir des cartes actives donc c'est je pense que c'est soit opt soit frisson parce que pas avoir soit l'un soit l'autre je préfère faire pareil le côté un peu polyvalence d'avoir les deux peut-être est-ce que tu as envie de discarder tes cartes tu peux cacher un peu trop de land ouais ok moi c'est bien ça permet de filtrer parce que vraiment on a besoin que de très peu de lande pour être active en cas tu as besoin tu as besoin de l'été le 1 4 je trouve pas si dégueu le salat qui fait retréboucher et qui bloque ouais ouais je trouve pas la place de mannequin de joute c'est la même chose sur trébucher et bloque mieux c'est actuel si tu as qu'un trébucher c'est mieux mais si tu as plusieurs trébucher c'est mon mieux mannequin de joute ouais mais man ouais mais je pense que 1 4 ça bloquera mieux ok on peut switch pour ça ok sinon 2 1 il sera pas fou là tu auras du mal à bloquer au début c'est ça que je regarde parce que tes gaziers ils bloquent pas non plus tu as quand même des trucs au début le format il n'est pas non plus tu vas pas crever en deux ouais ok à moins que tu te prennes pain d'épices enchantement son pain d'épices le 2 1 ça ne change rien ok ok mais j'ai pas mal ce deck je pense voilà si tu le compares avec le pack que tu avais ce matin mon deck il était ultime mec tu peux pas le test on a quand même 4 trébucher je pense que celui-là il est bien celui-là il est bien mais tu as deux spoilers tu as deux gros spoilers torbrun quand même vite avec 4 trébucher c'est monumental j'avoue que rien que de choper pyromancien torbrun c'est lourd donc très très doux go on y va alors allez c'est parti go vas-y ça fait plaisir c'est un d'appel de la sarte vas-y premier cinq victoires c'est fou non mais qu'ils sont trop ambitieux pas besoin de lancer de game on sait très bien où ça va aller du coup dans cette histoire c'est pierre louis qui a la souris pierre luc à la manette et raf qui sera au conseil du coup moi je suis en croisière là je me laisse guider ouais t'es tranquille mais peut-être que game 2 tu ce sera toi à la sourire ok vous prenez des risques sachez le moi je sais t'es bien me faire me faire guider comme ça je suis sur titanic fait toi guider alors c'est un truc gros et blanc qui sort de l'eau et qui est froid évitez le et on est parti j'ai vu le film toi j'ai il ya très longtemps tu sais que j'ai jamais revu titanic depuis que je suis en âge de réfléchir tu vois tu réfléchirais pas plus à mon avis tu serais bon je suis sûr que ça sera regarde tu vois ah bah c'est marrant ça bah tu casses torbrun au moins torbrun il est curvé là elle est pas mal cette main bah j'ai insta gardé ça j'ai garde tu gardes ça ah ouais ça c'est pas mal c'est demain ouais tu as la pire au m'ancienne mais il te manque la couleur mais c'est pas grave ouais t'as pas de l'agriculture donc tu t'as rien t'as rien je n'ai deux trois premiers tours de tous les cas n'a pas de le hockey mais ta main ouais c'est quoi une carte qu'ils font gagner la tata tour ta coin qu'elle a un bon paquet de cartes qui te font gagner le looter est fait gagner ou la 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 mais c'est déjà un classique là je mets à 3 ou bas je pense pas car deux points avec l'heure dans la tata des points en plus un bon vas-y jour fin de tour ouais je pourrais faire plus de plus zéro s'il veut m'agresser encore comme ça on lui laisse croire qu'il a une chance je suis dit mais moi deux points de plus elle est bien cette petite vandale féril alors était ok dans notre archétype aussi ouais j'en avais deux ce matin très très bien d'accord mais est-ce que tu avais quatre trébuchet à souffre c'est la vraie question il a quand même des trucs lui hein il fait la même chose que nous on est bon on est bon on est bon on est dans les clous encore bon ça va c'est à dire qu'on voit si torban ne meurt pas on est très très bon et surtout tes trébuchet ils ont ils ont rich ils ont rich ouais il va on a un torban dans le coin de la gueule lui ça va le stopper direct le raging river j'ai pas besoin de jouer mon île encore là je pense quand tu peux lui cacher ta couleur il n'y a rien à double bleu dans le pack il me semble non donc je peux le montagne trébuchet là vaut mieux trébuchet que pyromancier comme ça tu portais déjà déjà en plus la pyromancienne tu l'auras à ton tour avec un opt ou n'importe quoi et tu préfères le faire tout d'un coup en fait t'as pas envie de le poser passer le tour et à ton tour tu t'as fait boucée t'as fait machin c'est que c'est casse coué ok il n'y a pas de risque de combat dans ces couleurs tu peux bloquer la vandale sans trop de problème non non on peut appliquer la pierre ah oui pardon pardon oui c'est vrai que tu tues la pierre excusez moi je vous ai dit c'est vous qui pilotez ça c'est la base il a dit oups ok yes alors qu'est ce qu'on rebrun je pense comme dirait benny b qu'est ce qu'on fait maintenant bah le problème c'est que là il peut nous attendre avec contre le contraire je pense toujours un autre trébuchet oui remarque on l'a pas pressé un ouais trébuchet c'est nice trébuchet il y avait une réponse il est en full contrôle après il fait peut-être genre si il nous donne une ah putain c'était l'autre qui fallait jouer et du coup il pouvait pas contre et en branle il avait peut-être deux contre en voie mais c'est tu vois tu peux pas te reprocher d'être tourné autour d'avoir tourné autour de la carte mais non mais non on s'en fout on s'en fout on est là pourquoi mais qu'est ce que c'est la victoire c'est vrai ça sert à gagner après tout vas-y super ça il a joué en bête ok ça fait en même temps il m'engage une bête et se dégage pas quand il touche quand elle touche pas d'accord oui ça moi juste faire en sorte qu'elle touche pas tu vois c'est un truc comme je sais pas pourquoi il joue en main phase 1 à mon avis l'adversaire n'est peut-être pas très failli mais il a peur que tu fasses une île il blanc et et baby teff dans le même temps ouais ça doit être ça un petit point bonnet rouge c'était tu vas commencer à jouer tes îles parce que si tu as envie de t'as envie de discarder quelque chose sera une montagne t'as pas besoin de 12 ans c'est vrai ouais 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 si j'ai de la discarde est ce que là tu fais pas tant brannes et tu reste bagarre il est temps il est temps de bagarre ça met six ou pas non c'est un permanent ah non c'est une source ça met six ans mais met en panne à la ville à l'orale le jeu le jeu un peu de malin bah il voulait pas que tu mettes la meilleure carte et notre était sûr tu gagnais tout de suite parce que rigou et bleu bleu il fait raconte à mono bleu il pourra faire avec le boule site le tap il est mort sur ça et trébuchet il va aller valde et le déboîter il est bien content d'avoir centré le premier j'adore ce pack superbe on va les taper battu mais colle un petit un petit 3 voilà non pardon un léger 3 à léger 3 à peine ok c'est vrai qu'on va le détaper avec chevalier ouais c'est bon ça ok tu veux bagarre ou pas là qu'attends il fait tu peux me remonter torbrane vite fait il va mettre ça contre lui aussi si une source rouge que vous comprenez de vachier des blessures à deux plus deux ouais bah non non tu t'en encaisses j'encaisse je bloque pas ça là non mais il est complètement mort là tu peux tu quasiment prochain tour ah ouais bah regarde tu lui mets il va rejouer sa 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 reine des neiges tu la but tu mets 4 avec torbrane dans 6 avec 6 avec torbrane tu détape l'autre tu mets 9 il passe à ce il est quasiment mort ton comment tu mets 6 avec torbrane tu mets 4 avec torbrane mais tu boost avec le chevalier aussi ah ouais en mettant plus de hockey ok donc là on l'encaisse 6 tu prends tu prends ton caisse tu as 10 il va pas te mettre des quatre points de plus hein putain on a un potentiel de dégâts de reach vachement là je fais bagarre sur à ton tour ça ça changera je vais perdre ton land dans tous les cas donc tant qu'à faire te le faire à ton tour ok mais genre si je pioche un truc qui me ça changerait attention tu auras tu auras tu auras perdu ton land donc le land que tu le manin qui va utiliser maintenant c'est land que tu auras pas le tour d'après donc ok d'accord ok écoutons le prof j'écoute je pose cette montagne ouais déjà ouais de l'oise de base tu fais t'un coin de manas ça fait ça fera trois manas on a six le plage 3 et 3 bagarre chevalier en aventure chevalier joué je te mets quatre je te mets trois avec trébuchet ouais on est on est pas si mal là on passe à 4 on le tue le tour d'après c'est ça l'histoire c'est bien ça a poussé bagarre la bagarre la reine des neiges je veux du mal bagarre la reine des neiges maintenant il n'y a que le mystique qui peut nous faire perdre ouais tu le bonheur tu vois tu penses ça changerait un tu peux le faire maintenant ou après je vais buffer plus de plus zéro tu boeufs torban tu joues le chevalier ont des tas trébuchet moi je peux le jouer après je mets 4 tu mets 6 doit être attaqué pour 16 ans ça c'est bien tu mets l'autre et est ce que je veux faire ça pour des tapes ben ouais parce qu'en plus c'est à plus ton gazier il est riche donc je peux même pas t'attaquer effectivement il est riche magou prend la synergie vous un quoi croire à ce pack mesdames et messieurs ça va en dernier bien la trébuchet torban c'est c'est quand même assez ok ça passe dans une 3,4 fly moi mais enfin bon il prend juste un million tour d'après ok prend 3 il n'y a qu'avec ça il n'a pas intérêt à attaquer avec plus de façon ok mais trois points il est obligé de bloquer de tout bloquer tour d'après donc ouais fin de tour trébuchet on peut même trouver l'étal sur il ya plein de choses qui nous font l'état sur chevalier chevalier le chevalier hop c'est l'état aussi je crois hop c'est l'étal sur pire ancienne ouais ou le ou un des maréchaux un des maréchaux c'est l'étal aussi on a pas mal de trucs très bûcher pourquoi le jeu galère comme ça je sais pas mais je pense que vu qu'on envoie le jeu en même temps à raref pour qu'ils puissent voir peut-être que ça leur aidant un peu galéré alors pas l'étal non ça c'est bien ça c'est pas l'étal mais c'est quand même bien ouais alors donc il serait donc il est obligé de tout bloquer pas se le fait perdre ok t'as pas envie de perdre torbran et il peut double bloc torbran assez facilement mais pas si facilement que ça en fait avec ondin et pillard donc le plan c'est peut-être juste posé copine enfin juste voilé faire un des neiges sur le 3 4 fly ouais pas épouser la pire ancienne est passé si tu veux pas tuer ce tour si donc tu peux pas poser pire ancienne et faire reine des glaces assis qui c'est reine des glaces à deux pardon excusez-moi et tu et tu poses la copine tu m'as dit j'engage quoi j'ai pas entendu 3 4 fly dégage pas et voilà et fin de tour on j'attaque quand même avec chevalier ou pas ouais vas-y tu peux envoyer quoi quoi que soit ouais ouais donc il est obligé de me donner une bête ok ouais après tu toi tu te rates contre 1 après tu avais le boune ceci pouvait te permettre de le prendre en main c'est ce qui fait le double double boune oui c'est vrai bon après et en vrai là je vois pas qu'elle riche il peut avoir pour te mettre les derniers points non il ya rien je crois qu'il ya rien à remont le bleu non à moins qu'il ya un enchant tu pas rien je suis en bataille on peut dépasser une carte ok c'est pas mal on aurait bien aimé avoir ça aussi on s'en fout avec la crée bûcher on s'en fout non mais j'aime bien les créateurs de couleurs et c'est pour ça ça me parle tout de suite je me dis j'aime bien avoir ces cartes là une 4 5 fly on n'est pas dû mettre un petit saut ça à trois fois un tour on est en train de trébucher dans la tête et toi même si j'oublie je crois qu'on a gagné donc évite je peux le faire ok trois points il est bien se trébucher quand même et elle a dit point et là c'est jégé avec la classe il faut que tu booste le bon aussi après après il peut avoir un double boum tu vois là comme tu pioches une carte tu mets trois et avec trébucher tu mets trois s'il a pas moins sauf si sa fille zel non mais je vais 5 ans si si ça marche bête pousse le fly mais le plus gros c'est à dire non pas celui-là le 3 2 2 ici c'est pas mal ça en fait la 4 5 ouais non le 4 5 ouais le 4 5 parce que s'il le boune c'est à dire qu'il peut pas le rejouer donc il sera ouais c'est bien ça ok ah oui tu peux faire fizzle la carte pour pas voir l'étal ok voilà donc c'est 5 points dans ta gueule boum et c'est terminé à moins qu'il regagne genre il fait foot gratuit je sacrifie il veut pas alors si je peux vous donner un conseil c'est je sais que ça va faire faire mal au coeur mais il faut enlever le renard on est d'accord il faut enlever le renard il faut mettre le chat raf non il faut mettre rien pourquoi ça pompe alors à ce que j'ai compris ça pompe vachement de mémoire ah ouais ah ouais ah bah il va dégager le renard là je peux pas là mais allez tout de suite est ce que dispute mystique ça ça rentre pas je pense c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal le machin donc ça a l'air bien quoi je suis pas je suis pas un fan des contres j'aime pas les contres ah j'aime bien les contres moi j'aime pas les contres comment on fait alors sinon je mets juste cabane en pain d'épices ok est-ce que tu aimes bien le rouge parce que par définition les gens qui aiment pas les contres ils aiment bien le rouge moi je suis plus rouge que le contre c'est sûr il le dit il le dit devant 10 000 personnes ah ouais non mais ça a été filmé quoi à l'olympia mec je te dis je préfère j'aime le rouge c'est franchement les commentaires à tous les gens qui aiment le rouge dites-le là vous êtes en force là ça y est ça me ferait mal de pas les bonnes et rouges en france après rien pendant qu'ils regardent pas je la rentre là mais c'est surtout qu'est ce que tu peux tu peux la rentrer après savoir quoi virer ouais qu'est ce qu'on enlèverait contre ce paquet là et virer un frisson un frisson tu peux virer le 1 4 aussi le 1 4 il est quand même pas fou le surveillant du corridor là il est pas très bien parce qu'on va pas nous attaquer au sol ok on fait juste ça je pense ouais rien d'autre intéressant ça ça nous donnait si on volait sa fée ça faisait beaucoup de points potentiellement mais bon c'est parce que potentiellement le mec il était il était déjà à moins c'est déjà mort ouais il nous a pas manqué quelque chose là ce serait overkill je pense de rentrer ça on va juste finir d'éclater pas grand chose comme quoi ça sert à rien d'avoir garou quand on avatheur si tu l'as pas en carte non si j'ai pas en carte comment tu vas garou que en draft ou en cd tu vas pas si tu dis que tu déconnecte je retrouve ton adversaire la météorie vendredi c'était quand il y a deux streams j'avais garou qu'un deck ultime ouais et je pense garou que je déco et je perds horrible nice à ton adversaire a dû kiffer quoi ah ouais il était chaud je pense que ça c'est une très bonne main elle va rester ouais je préférais la main d'avant bien sûr mais bon elle est bien elle est bien ce qu'on peut avec ce qu'on peut cracher là dessus non façon il ya un trébuchet moi je garde l'an de trébuchet ou là ce que tu considères de marchander un val là maintenant on considère rien du tout ouais si tu recherches pas tes landes à mon avis tu les gardes c'est une question rhétorique j'ai connaissé la réponse va lui pas répondre ils jouent le même pack que nous mais c'est le rouge c'est vachement bon du coup il ya il a qu'un moitié une moitié a gardé le survivant du corridor tu vois comme quoi tant pis pour lui haïs le loto d'étape ses combos ça tu veux sacrifier ta montagne avec bagarre pas du tout direct un spa l'an pas je crois ouais moi j'ai fiché si j'avais à l'intérieur ton chevalier se fait bloquer par un surveillant c'est horrible tu peux plutôt mettre là l'île en fait je me suis dit si jamais car je t'en compte tu vas t'as mis un compte pour ça donc si tu veux pas le caster c'était posé le chevalier de frange croque il faut savoir que sans sa pioche rentre tout pile dans la serrure du surveillant peut-être que ça fait un truc genre le jeu a prévu une animation pour ça tu vois comme dans db fighters c'est un easter egg qu'est-ce que ça fait ça il y a un innuendo ça pioche rentre tout pile il y avait une carte comme ça en mirage s'appelait etherwell et le fait vortex c'était je vais te le retrouver parce que le truc c'est ma queue ne rentrera jamais dans ce tronc incroyable allez on commence ce beat down avec le trébucher tout de suite trébuche donc ton prochain c'est montagne torbran go il faut piocher torbran quand même même sous-estime pas mal c'est vrai je me sous-estime pas j'aime bien ce deck de draft mais c'est pas mal ça bannir héraldic ouais c'est cool wow my tail will never fit through that hole c'est ça ma queue ne passera jamais par ce trou c'est incroyable ça c'était vraiment quand magic n'était pas encore mainstream c'est incroyable cette commune là c'est pas la meilleure commune du set ça de quoi vision inexpliquée pour 5 tu classes de 3 tu draw 3 c'est violent il y avait une carte rare qui faisait quasiment la même chose mais ouais c'est trop violent qu'est ce que tu fais là qu'est ce que tu fais tu fais montagne déjà montagne marchand ça me paraît bien j'ai rien envie de boon's donc ouais je crois que j'ai juste posé le marchand marchand il est bien je joue pas en aventure avant ça n'a rien bon on va aller bientôt par contre est ce que je garde un bleu pour bluffer ou pas non maintenant parce que la bagarre qui est vraiment intéressant oui je garde bagarre t'as surtout ton chevalier qui est pas mal pour bloquer en fait ah oui c'est vrai en tricks ouais ok vas-y passe il était pas chevalier au cas où non il est paysan c'est l'autre équipe tu vas voir la tête qu'il a si ça me ressemble de près ou de loin ça me ressemble pas pas du tout pas du tout la capuche te ressemble peut-être ouais ouais voilà c'est ton marchand c'est pas toi c'est vrai oui il vend des toits non il vend il genre sur il s'occupe du bon coin c'est ton marchand qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ce play on va mettre un déjà vas-y on va le détaper c'est quoi qu'est ce que c'est que ça bon d'accord il est à faire il engage et en tout cas ouais mais il sait pas qu'on joue des chevaliers je pense bah bon enfin bon pas encore on va lui dire quoi non tout ok ramasse qu'elle ne peut pas le dégager je pense qu'on m'attaque quand même ouais tu as fait qu'au marchand ouais attaque attaque avec les marchands parce qu'on va sûrement reposer un marchand donc non mais on va surtout booster s'il bloque bah ouais et il le fait le bougre et bah c'est parti il est tombé dans notre piège il ya peut-être un truc c'est qu'on joue contre caïba là fallait dire s'il te plaît tant pis mais c'est naze comme plaie là non c'est bah après tu peux pas détaper ton trébuchet non ouais tu n'as pas ton trébuchet mais genre il trade même pas notre bête en fait avec ce plaie là ouais bah voilà au moins non mais au moins il t'a perdu ta carte et tout et là on joue aux marchands du vol peut-être que non tu fais là par contre tu discardes ta montagne ça vaut le coup tu discardes la montagne avant en aventure tu veux dire ouais 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 c'est un loot gratuit ça on va gentiment chercher ouais en gros oui non le plaie de fallait dire s'il te plaît c'était surtout nous empêcher de détaper trébuchet ok détaper ouais le trébuchet on le détapera un jour ou l'autre même si tu comptes sur un tricks de combat qui ne donne pas l'état là à ton côté du bord paraissez pas ça c'est assez chiant par exemple ça c'est vénère ça c'est une bonne bête ça c'est bien chiant et là on est un peu à la bourre attend elle pose pas tes l'ombre par contre parce que je peux lui m'aider ou tu es excusez moi tu peux les douter donc bon lui il est un peu chiant ouais après on va le transformer en citrouille bah tu le transforme pas grand chose tu le boue de ce quoi ouais on va gagner deux taux je pense qu'il y a mieux à faire il ya mieux à faire des fuir ensemble c'est mieux non pour reprendre vrai je pense tu fuis ensemble et tu en joue ton tu fuis ensemble tâtes avec les deux et tu joues en trébuchet ok par des gens différents qui donc je vais faire comme ça comme ça bon c'est pas fou hein mais ça gagne un peu de temps tu récupères un trébuchet au niveau tempo comme je peux mettre deux points là du coup ouais tu mets deux points bali va faire chier parce que tu peux tard on n'a rien pour tuer lui comment on peut gérer ça on n'a pas moyen de l'engager définitivement il faut le faire autrement faut tuer autrement ouais ou gagner sur torbrane parce qu'on aura plus de riche que exactement bah ouais c'est donc du coup faut aller chercher ouais faut aller le croûter ok ouais non c'est c'est méga chiant ça y'a pas y'a pas c'est spoiler quoi y'a pas tortillé du cul quand on dit comme on dit dans le sud on dit que tu tortillais pas du cul tu es un peu chier ok et un commande a déjà vu sur ce play ah ça c'est ultime par contre ça c'est bien d'avoir top deck chevalier non bah non non c'est qu'il y en a mieux à ça parce que là s'il bloque on peut le tuer ah s'il bloque tu boons plus bagarre et c'est peut-être notre seul notre seul moyen de tuer tu vois donc là c'est quoi le play c'est double attaque du marchand alors attends la question c'est est-ce que tu as envie de le boonser et attaquer boonser attaquer tu mets deux points soit tu attaques et tu vois s'il bloque et s'il bloque tu fais plus de bonnet ouais c'est beaucoup de ressources mais je peux pas gérer donc c'est peut-être le seul moment où tu pourras le gérer en gros en gros le play ça serait double attaque de marchand et s'il bloque on a fait ça quoi et s'il bloque pas on a une transformation à son tour ouais ouais c'est bien ok on va on va un peu se se prostituer sur ce coup là mais c'est pas grave je le fais hein avec qui sont t'as pas le choix tu dois tu dois le faire vas-y ok bah rue en plus il est fou le tas je veux pas contrer c'est vraiment le moment quoi tu sacrifie une montagne enfin ouais ouais mais du coup il va falloir que tu rejouer ta montagne je joue pour l'envoi je vais t'embran ouais ouais il fallait sacrifier l'autre c'est vrai tu joues à lille bah tu peux tu payes d'abord et d'abord je n'y vais pas oulala où le jeu a mal est-ce que je joue en montagne du coup moi et là tu vois quand même la joie je pense non non je pense pas non on peut attendre de voir si t'embraner bon sens on s'en sort pas trop mal ouais on a géré un groupe on s'en sort pas trop mal parce que c'était pas fou la situation était pas folle c'est rigolo on parlait de tortiller du cul nous on a donné le nôtre là ouais bien vénère quand même et je crois que pas le choix j'avais la fin de cette expression moi je sais pas si vous l'avez aussi c'est quoi le tortiller du cul ah non j'ai pas les tortiller du cul pour chier droit ah oui pour chier droit c'est vrai c'est justement pour pas avoir des bananes dans son forme de autre chose ça c'est tranquille ouais ouais c'est sûr mais ça passe tant qu'on a le trébuchet je suis confiant il va la booster mais c'est pas grave ça ok ouais on va attend qu'il mette un marqueur peut-être ton prochain avant de le boire ouais non mais attends t'es tranquille tu le gardes en boost fin de tour trébuchet un petit point j'ai les camions poubelle en basse nice du coup je mets pas la montagne pour pouvoir faire ça potentiellement et je vais le garder et là tu attaques annonce tu attaques au chevalier il a un trade non mais j'attaque au marchand parce que allant il peut bloquer que ça de cas tu coups alors on s'attaquer ce pas fou là non je peux pas je pense tu vas chercher va chercher va voir ce que tu pioches en fait avec frisson ouais ouais il faut que tu ailles chercher tes trucs à la sorte ok faudrait bien trouver une montagne quand même justement on veut pas trop de montagne c'est bien ça là mais si tu trouve torban je veux dire on devrait bien trouver là dedans je pense ouais ouais c'est nice l'oeuf du coup on a plus besoin de la montagne parfait oh c'est pas mal ça en termes de tempo on peut voir venir quoi donc ça je le garde pour défausser ouais tu le gardes encore je pense t'as marchand du val qui te fait l'outeur ouais pour 3 défausser une carte plus une carte il faut pas l'engager c'est bien ça c'est vrai ouais mais c'est vrai que tant que tu peux le faire plusieurs fois c'est pas mal on fera rarement plus d'une fois mais ok 4,3 qui est moqué une 3,3 lui ça va un 3,3 fly ma 4,3 du coup avec son ex à l'étonnement et pas si mal son deck un ouais ouais pas de bloc fin de tour 1 point est-ce que je boune ce maintenant ou pas bougement à qu'est-ce que tu voulais dire j'ai pas entendu j'ai pas entendu atteinte à temps tu peux faire tout aussi ton mana avec la fin est-ce qu'on va passer par l'oeuf ou pas quoi maintenant pourquoi tu veux passer par l'oeuf non je suis maintenant tu veux gagner trois points de vie je pense la course est de l'important là ok d'accord je prends un peu d'un brun ouais ouais t'espères que ça sera pas contré parce que sinon tu es dans la merde comment il peut contrer avec deux bleus il a trois bleus il a déjà passé un après donc ouais après il joue mono bleu donc ouais il avait le deuxième et t'as pas dit s'il te plaît aussi ah le salaud j'ai pas dit s'il te plaît mais en fait vu qu'il avait connaissance de notre pack on pouvait pas je pense te garder en main même avec double transformation n'a pas la tempo pour non non là on est en est complètement mort on est là on va prendre 8 on prend 8 c'est dur c'est à dire on lui met un et on prend 8 donc à moins d'être à 80 et encore et encore et encore il nous tue en 10 tours et nous en 14 donc il nous faut un peu plus de à 100 100 all bran là c'est moins bien il avait tout quand même la mauvaise fois rentre en action il est pas si mal son deck au final ouais au final tu découvres c'est bien ça les premiers jours c'est top tu vois il y a là j'ai vu 12 archétypes différents j'adore ouais après il va y en avoir un ou deux qui vont se détacher les mecs vont faire ces couleurs là et j'ai l'impression que le bleu par contre est très très fort je sais pas si c'est vrai mais j'ai eu pas mal d'archétypes avec du bleu et genre les cartes ont l'air bien impactante quoi ce que j'ai eu pas qu'ils voient impactisante son impactisante une 3,5 c'est bien ça bah ouais vu que tu n'en peux pas bloquer ouais moi je crois qu'on est tout mort ouais on est tout plat à là on est je peux tu peux fait tu peux actuellement la petite roue en haut à droite ouais je clique dessus qu'est ce que je fais ensuite vous avez pas l'âme des cartes les gars moi je regarde ce que je draw audio et tu peux mettre en chinois on est en train de parler chinois tu as concédé ah ok comme ça non mais c'était dur là en fait on n'avait pas le truc qui met trois points qu'il me faire et tambourine se fait contrer donc je pense que c'est déjà dit c'est cul d'enfer ça dégage quoi non je vais appeler cul me faire moi tu peux faire tant pis je fais un compliment à la pire en ciel j'ai perdu le truc alors bah rien n'a changé dommage là le le qu'on s'appelle le le night le night qui pète un arthos il aurait été pas mal ouais on l'a plus on l'a pas on l'a pas pique non j'avais eu d'ailleurs non il est jamais revenu non il touche rien non on jouait la sphérie pour bloquer les fly mais ouais les fly sont que son gros c'est fly quand même non il en a quatre trébuchet pour bloquer les fly et je pense que tu peux rajouter rajoute la mise de la dispute par rajoute la deuxième le deuxième contre sur le play par contre c'est le fait c'est autrement c'est non le la la tata n'a combien on l'a déjà on en avait qu'une on avait qu'une on l'a déjà mise ah est-ce que tu as envie d'un deuxième contre je sais pas je pense pas mais bah c'est surtout qu'est ce que tu lèverais quoi qu'est ce qu'on en est vrai je pense que le contre il est pas mal parce qu'il n'a pas trop de kills dans son déc ouais je vois pas trop quoi que t'es une reine des glaces tu peux caltos un oeuf sinon une reine des glaces reine des glaces était pas fou je pense que je préfère un oeuf qu'une reine des glaces là j'aime bien mon reine des glaces fin ça engage ces gros flyers quoi ouais ouais c'est plus quand c'est peut-être pas mal contre lui parce qu'il n'y a pas forcément un million d'euros qu'ils sont restants je vais coter l'oeuf ok ça me parait ça me parait ok go et terminé bon une bonne main là let's go à déjà ça va déjà fini sa idée allez là non mais on avait ouais je pense qu'ils gèrent pas trop il faut qu'ils soient sur le bord de nos boiler 1 6 en contraire on est mal ça c'est bien à aller là l'événement quand même garder sa mère et cette carte si c'est bon je joue chaud d'ontouan ou pas oulala j'ai vraiment du mal on va pas s'emmerder on va passer au jeu star c'est trois pour sacrifier un c'est bien ça fait quoi ça ça meule 2 oh non le salaud on a perdu c'est bon on passe à suivre tu vois le bouton audio c'est bon et ben dessous ce chat ça me rend fou ça attend je vais changer la couleur du renard peut-être ça a changé ça parlera aux dbiste mais il ya un match-up qui était très courant dans l'ancien méta c'était janemba contre broly et le mec première phase d'attaque en fait à chaque fois que son leader t'attaque tu meule 2 et si il te meulait ta victory strike la carte de ton combo ben tu perdais quoi ah c'est bien comme jeu ça c'est incroyable c'est je n'y crois pas tu perdais ça faisait un peu chier quoi il nous a fait un peu ça tu m'as dit quoi excuse moi non non rien trop tard tu voulais faire quoi ok ah non peut-être taper son truc parce que son terrain des glaces ferait rien de mieux mais bon ça c'est pour un point de dégâts donc ça change ok ça on s'en fout sur la pyromancer il va il est complètement il peut pas il peut pas le mono bleu je vois pas comment il gère ouais et à toi là on l'a on la pose direct là ouais il il est à des trucs à deux bleus donc il a eu pyromancienne oui ça 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 va ça va le fraguer normalement comme ça il le contre pas et enfin là ça va dur à main il faut il faut des quatre quatre tu fais quoi tu gères son bord ou tu essaies d'aller tout droit moi tu gères son bord je pense à son bord bah ouais est ce que tu laisses pas buffé ces créatures elles sont toujours à portée normalement de trois points balle en plus on a fallu dire s'il te plaît up une montagne go et voilà et on voit c'est bien ça j'ai soit ça soit ça soit ça on était bien j'ai tout c'est c'est c'était bien là il faut il faut décrire des quatre quatre fly ou des trucs ingérables faut pas oublier le serpent qui est ça oui le serpent tu alors ça résout ça ça c'est bien chiant ça quand même ah ouais j'ai que le contre j'ai eu le serpent donc ouais ça peut passer ça limite on s'en fout en fait s'il a pas de bête ça servira pas à grand choix on s'en balance t'as raison ça lui permet juste de passer quatre points avec hondine là non mais hondine on peut la buter avec le chaudron ah oui il peut payer moi de son mourir là non mais tu veux non mais tu veux la buter au chaudron tu la bute au chaudron au chaudron ou au frisson au chaudron le frisson t'as envie de le garder je pense ok non attends tu veux tu au frisson plus tôt ma frisson et me fait de rôles de ce coup là j'ai pas beaucoup de pression danser bien tard dans la vie il c'est ça ouais bah oui ok sinon je bloque comme ça on voit être comme ça on perd on peut faire ça ah bah voilà ah mais super de l'ombre un peu là ah mais je les voulais moi comme ça au moins je suis bu serein je sais que j'ai plein de monde en par contre c'est faux ah voilà c'est bien c'est trop loup ça j'en pose un du coup attends tu peux il plutôt parce que tu peux avoir un plaie à trois bleus ah ouais et on a un peu de 4 en rouge donc bah tu as fallu et subloper plus reine des glaces qui peut exister comme plaie à ok non ça oui ok un jour dans le même tour tu veux dire reine des glaces c'est sorcerie donc ah oui donc je pourrais pas faire ça et ça en fait ok mais est-ce que j'ai un truc avec l'inflexible en bleu voilà faut passer aussi hein on aurait bien voulu avoir le truc qui fait piocher trois creuses 3 bah là si on pioche comme on s'appelle à 1 à l'auteur on a gagné en fait donc rien marchant du ballon non du droit du droit tout le plus putain c'est vraiment lente et bien sûr je pose je pense que aussi est ce que tu auras besoin de tes manas pour tout faire pour l'autre et plusieurs mois un axe de loot près de chez toi t'as encore deux londres en main donc ouais j'espère qu'il va pas attendre lors de monter à dylan de faire un serpent avec un contre en backup moi ce serait moche ça c'est très moche ça ok ok je vais le tuer s'ils jouent à un truc je te fais que l'on te de fly ok bah c'est bon on s'en fout mon avis il a un contrat il a un compte backup ouais après la serpent est pas impressionnant mais en tout cas c'est un bon serpent et avoir compte backup il sera vraiment pas impressionnant ah bah ce sera un 2-2 sur un serpent rien des glaces on s'en fout il veut faire la course en fait oh non on s'en balance vas-y on s'en fout ça il va être chiant mais bon elle sera 3-4 c'est plus un plus zéro ou plus un plus un plus un plus un plus un plus zéro on s'en fout là ok est-ce que la fin de tour on chaudronne la fairy ouais tu chaudronne la fairy parce qu'elle va être reloué là non mais pas la fin de tour maintenant là maintenant oui oui bien sûr moi je dis fin de tour mais face d'atali c'est fou le tap je pourrais pas là ça c'est à payer correctement mais ça aurait pu ne pas le faire même si les tables c'est pas grave c'est que le jeu des fois est capricieux ouais ouais ça ça vaut un token foot du coup désolé pour le bruit des travaux si vous l'entendez malheureusement on peut rien y faire je pense ça c'est bien très bien même je peux poser land si je veux faire ça et contre est-ce que tu as envie de faire ça maintenant tu vas boune c'est quoi non mais dans le tour d'après mais tout droit pris son instant s'il pose montagne il a accès à fallait dire plus transformation non t'as pas envie de la transformation pour le tour de l'autre parce que tu peux pas pour coller les points du coup à d'accord ok oui pyromancienne ok je pense peut-être que tu as envie de buter le fait si tu boune cela la pro et ouais bien ça tu butes la reine des machins tu peux chez une carte ou ou tu fais juste la reine des glaces et tu tapes l'autre pour gagner un peu de temps je crois que je vais gagner c'est pas mal non non juste en inf ouais juste tu tapes tu tapes ouais tu tapes la 3-3 tu postes ton land et tu dis go je pense que c'était bien et comme ça on a toujours accès à fallait lire s'il te plaît ouais ouais ok ton prochain pourra jouer un des glaces la prochaine prochaine tour de ce sont tu tu bloques le 3-3 en fait tu t'en fous non on pourra développer un église également deux points sa manière qu'il est plein de cartes en main là il veut pas les jouer un peu mais c'est sûr qu'il a un contre en fait mais on s'en fous s'il compte à putain encore l'arène des glaceaux la reine des glaceaux rangers la reine d'écoste pas de landes je vais les garder pour loot je pense ouais je pense ouais si un jour je loot si un jour tu loot ouais si un jour on a ce qu'on a looté après du coup les marchands du val tu peux en avoir en autant d'exemplaires que tu veux si ta pyromancienne t'es content ouais là tu bloques avec ta pyromancienne c'est quoi tu reprends trois tu vas prendre trois points une fois sur trois il n'a aucun moyen de booster de de façon c'est un booster d'instant je crois pas à prendre trois points une tour sur quatre ça va c'est pas non plus assez quand elle tape une créature ok ça c'est pas trop trop grave je crois c'est quoi le toucher le joueur à la d'un ça va pas d'un 3 2 on s'en fout il sera 4 3 du coup parfait mon tour le gérer quand même là tu peux faire à la fois trébucher et formation ah non t'as pas du tout envie de taper à ton compte tu es toujours là d'accord tu peux pas trigger l'art flexible à adamant par contre ouais je vais boune ce quoi apprenti et je suis ça tu peux brune du web ou la bouche l'apprenti ouais si on a du mal à son vrai tu peux te boune cette arène dégla temps c'est pas fou quand même non je peux vous c'est tu veux vous c'est je peux brune c'est son son arthos c'est un permanent ah ouais fait gaffe un peu d'exemple c'est le mieux on a d'amont que non ils se demandent ah mais bon dans le doute ouais peut-être tu peux tu n'as pas envie de brune c'est le je peux pas bon c'est ça non je pense que vous ne sera prendre si le à vous de le web l'artos ouais l'artos ouais 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 le payer ça te propose quand même en rouge en même temps tu as souvent envie de payer inflexible quoi ouais c'est bien ça je crois j'ai cru que c'était en branle et si tu l'en montagne tu as la gare et il fallait dire que c'est en banque ouais l'angos c'est bien on sait jamais ok quand c'est bien ce game elle est pas mal ils sont bien les gaiement dans ce format franchement elle a franchement et des faits des bonnes gaiement ouais c'est vrai il est obligé de rejouer son son arthos qu'on laisse se résoudre en vrai bah ouais on s'en fout on s'en fout on balance est ce qu'on tue sa reine des glaces ou on prend trois mais on prend trois qui est à 15 on préfère bagarre un flyer quoi bah ouais ok ça c'est ça c'est très très bien ça un trébuchet non trébuchet beau par l'être trébuchet go j'attache pas avec des glaces suite même tu veux même commencer à mettre des points ouais c'est beau ça alors tu peux tu peux tu rennes près fin et trébuchet pas ce combat c'est pas grave c'est arrivé au même j'étais j'étais lancé au spa sur arena je fais souvent ça ouais tout souvent mais les deux premiers points là il apprend une fairy ah bah non never mind en vrai pas grave un fou complet ouais ok j'ai le bloc ouais 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 t'es bien ok c'est quand même des games vénères ouais ah ouais elles sont elles sont elles sont elles sont elles sont bien c'est guère moi bon lui son contre il va juste jamais le jouer on te laissera jamais la possibilité au bout d'un moment ça va ça va ça va ça va ça va être relevant encore mais c'est pour y se plaît on l'a déjà fait on s'en fout de vas-en ok et taper merde on n'a pas on n'a pas tu peux pas ah oui pardon il n'avait pas la célérité et il va attaquer que les deux tu bloques le 2 2 là ouais je veux vraiment du mal tu fais un coup de un coup de chevalier de nain un coup de nain et là il contre c'est beau ça s'ils comptent c'est magnifique s'en foutent son contre ils ont contre son contre on rentre dans le jeu des contres on s'en fout ça ok là c'est le mec qui craque il y en gelé depuis trop longtemps il faut que je m'en sors c'est qu'à mon avis il a d'autres contre à la patte de moi je crois qu'on perd deux bonnes cartes bon ça va bon là faut quand même piocher quelque chose un jour ouais parce que là on commence à revenir dans le problème c'est qu'on va si quand on va commencer à looter on aura peut-être pas assez de cartes ce qui est chiant c'est que si on a vu un looter on aurait un pied cette game depuis un moment et là on trouve tout le monde mais en départ on est pas mal encore on a encore le temps on a combien de cartes on a une vingtaine de cartes encore 15 voilà on a deux on a deux blocs sur ces sur ces créations ouais va falloir commencer à piocher un anti-bet qui est là tu passes ton tour 15 cartes c'est peu 15 cartes c'est 7 x 3 à 21 n'amana on a des on a d'autres choses non les trucs donc quand même on met les points franchement à part pyromatienne torbrane et les trébuchets je crois pas là tu as double bloc voilà ça comme tout super faut juste un kill quoi on sait qu'il a au moins quand on est juste un marchand c'est mal on est bien quoi lui savoir on s'en fout quoi que non on s'en foutait pas trop en fait merde ouais bon quoi que non c'est bon c'est bon je l'aurais contré ça je pense pas non non putain c'est dingue ah on a pu chier beaucoup de lande quand même un gardier mais ouais 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 il va falloir bagarre là il va falloir bagarre bagarre et il va falloir bagarre la de un fly quoi qu'on est à combien la 9 je pense qu'il faut bagarre plutôt à 33 à 33 parce que de un fly on a quand même pas mal de trucs pour le tuer voilà il faut bagarre faut bagarre et bah c'était misère quand même ouais après on pioche cinq landes je crois qu'on a fait trois tours de l'angle là ouais 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 c'est vraiment qu'en tour de pioche et l'endroit on va bloquer le 2-2 quand j'aurai 4 points de vie à chaque fois c'est à dire qu'avec toutes les sources qu'on a de draw c'est quand même insane de pas réussir à trouver quelque chose ouais non ça va ça on est là on des bottes ou des trucs ou pas voir qui courte et du concept relou lui on peut pas le gérer je suis obligé de contrer ouais ouais ok aïe 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 ok on lui a fait perdre un contre et Oh, c'est dingue. Oh, c'est dingue. La fin de tour. Peut-être pose un land parce que sinon, on n'aura pas assez de... Un hooter, tu peux le faire trois fois, donc on vaudrait neuf landes. On a sept. C'est fou, ça. Et lui, il a des cartes actives, par contre. Ah ouais, parce qu'il n'a pas joué. Et là, il va jouer sur un spoiler, en plus. A-t-il le serpent ? C'est la serpent, on ne gère plus jamais. Ah non, la double son, tu ne gères déjà pas la 2-1-fly, donc. La 2-1-fly, on la gère à coups de pyromancienne, ce n'est pas grave. Ou trébucher. Pas avec une montagne. Non, putain. Ah, il est 5-5, on garde le compte. Avec le compte backup et tout. Je me sors. C'est tellement moche. C'est horrible ce qu'il vient de se passer. On a pioché 4 landes. Lui, il a juste accumulé serpent. Oh, il est combattu le serpent. Et 6-6 ? Il est 5-5. Oh, c'est beau, ça ! Bah ouais. Ah ouais, c'est beau, ça. C'est carrément très bien, même. Bah là, tu peux le draw, tu peux le jouer. Ah bah là, on tue tout le monde, là. Pourquoi il n'a pas boosté plus que ça ? Parce qu'il a gardé le contre, je pense. Ouais, mais pourquoi il n'a pas contré ça ? Ok, bon, peu importe. T'as pas le choix, donc. Le garde-toi bleu, quand même. Ouais, ouais. Maintenant, ou ? Ah bah oui, si tu vois la trigger, c'est vraiment ancienne. Comme ça, ça n'a pas trop d'importance, en vrai. Ah ouais, ouais. Il est bien, ce puits de sorcières. Ah ouais, c'est pas mal. On va tuer la 2e un fly. La 2e un fly, ouais. T'as pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On n'a pas forcément maintenant, parce que... Parce qu'on la rencontre, certainement. Bah ouais. Le problème, c'est qu'on va le tuer, lui, en fait. C'est vrai qu'il y a un peu embêtant, parce que t'as combien de cartes, maintenant ? Ah, il plaitine, ouais, non. Alors, le rende tout pitié. T'as combien de cartes, quand même ? Il m'en reste... Ah, je veux être... Il en reste 10. 10, c'est chaud, hein. Et on est à 5. Je crois que tu passes, il le fait à son tour, j'imagine. Je sais pas pourquoi il a gardé les manas. Ça peut être un contre, mais quel contre ? On sait qu'il a deux contres comme ça. Fallait dire, s'il te plaît. Bah, il a joué les deux, déjà. À la game 2. Ah non, il en a joué qu'un, là. Il en a joué qu'un ? Ah, on est mal. Ouais, bah passe, j'imagine. Ça fait chier de pas avoir joué le lend tour d'avant, parce que maintenant, on est niqué. On aurait pu jouer le marchand de suite, là. Ouais. Ouais, joué, t'as pas besoin d'autant de monde. Après, il a peut-être pas le contre, hein. Il nous fait peut-être croire. Ouais, c'est quand même pourri. Pourquoi il bluffe un contre ? Pourquoi il aurait pas fait plus gros, je sais pas. Déjà, pourquoi il a pas contré depuis ? Je sais pas compris, ça. Ouais, t'as pas le choix, là. Il faut que tu le rendes tout petit. Avant, les blocs, c'était peut-être mieux. Ah ouais ? Ouais, ça change rien. Je bloque comme ça. Non, mais il est trempé, il est trempé avec les assambles, quand même. Ouais, donc là, tu le bloc et tu tendes tout petit. Ouais, ouais. Ouh là. Oh, le jeu est en PLS. Allez, allez, ça pue, ça. Ah, c'est le truc qui te fait payer 3 de plus, on est tellement deg. Ouais. Ah, ça change rien. On peut tourner. On n'est pas mort. Résolution. On n'est pas mort, on n'est pas beau, là. Et ils nous ont avec deux trébuchés, on avait déjà un cimetière. Est-ce que fin de tour, là, tu veux piocher une petite carte avec marchand ou tu veux trigger ? Ah non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas piocher. Il est pas si mal sur deck, hein. Ouais. 4-3 du coup. Il est pas si mal. Après, il est très bien quand on pioche 5 landes d'affilée aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, il y a ça qui doit rentrer dans... Parce que si on piochait un des deux marchands du vol plus tôt, c'était plus la même. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Mais il est pas si mal, au final. Ouais. On tourne. Bah, ils sont là. Ils sont là. Ils nous attendent. Ils sont que 5-5, donc c'est pas non plus perdu. Là, tu pioches 1, défaut 5, et après tu joues, c'est ça ? Ouais, pioches, ouais. Ah ouais. C'est qu'on a quoi ? On a 5 cartes dans notre deck. Ouais, un truc comme ça. Je tue le hibou. Et est-ce que je repioche ? Non, je peux pas, là. C'est 2 gus. C'est quoi une carte ? 5 cartes, putain. 5 cartes, c'est quoi le plan ? Je crois que je suis obligé de jouer les deux. Bah ouais, sinon tu vas crever. De toute façon, tu vas crever, donc... Là, on est tout moureux. Ah, qu'est-ce qu'il a joué en pack ? Non, on a plus rien. On a plus d'orbran, on a plus de trébucher. En fait, on a plus de prendre des gars. Il nous reste un trébucher. Ah, bien sûr. Ah, nice. Ça va, il est qu'à 20. Je crois qu'on met plus 20 dégâts. Je crois qu'on met plus 20 dégâts. Oh, c'est infâme ! Quel horaire. Oh là là. Battu, battu, quoi. Bah, battu par le jeu. Bah ouais, c'était horrible. Mais sympa son deck noble, franchement. Eh non, pas sympa, a pêché plein de terrains. Game 1, je ne pensais pas qu'il pourrait faire des trucs comme ça. Enfin, je ne pensais pas qu'on pouvait drafter monocolor, tu vois, genre, dans les extensions. Ah, c'est assez voulu dans le match de chip, là. Il te récompense un peu A comme sur Terros, tu vois. Ouais. Peu importe comment on a joué 7e, que la sonde n'avait pas de quoi mettre les points, en fait. On s'est fait meuler à 200 cartes. Eh bon, on est meurt. Bon, naturellement. Ah, c'est de misère. Je suis à 1. Tu es à 1, si tu veux, tu bloques dans notre sens. Je passe à 1. Là, on te bloque dans notre sens. Ah non, je suis mort, allez, ça pétine. Eh bien, il te met 2 si tu bloques avec marchand. Ah oui, je ne sais plus compter, là. Ouh là là là. À moins de mettre à Midnight Tower, Midnight Clock. Ce n'est pas beaucoup. Hein, c'est... Oh là, mais putain, on a été... Franchement, il n'est pas si... Juste, mets-lui un point de dégâts, s'il te plaît. Juste, mets-lui un point de dégâts. Non, mais parce qu'il m'a saoulé. Non, on n'est pas mort, on n'est pas mort. Vas-y, pioche, pioche. Je fais looter. Non, mais il m'a pété les couilles, en fait, donc. Oh ! Oh là là, elle était trop bien. La gestion. Donc, je gère ça. Ouais. Et ça a payé 2 bleus, donc je n'ai pas le token food. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre, docteur ? Je ne crois pas. Docteur, docteur, tu vas pouvoir boonser son truc. Bah, je vais le faire. Sans faire de bouffe, du coup. Ah ouais. Ah non, mais tu es mort, tu crevais au deck. Allez-y, attends, on va lui mettre 20. Allez, je l'attente. Je paye pour moi. Oh là là, une belle île. Encore un an, c'est pas possible. Pour point où j'en suis, je pose, quoi. Tiens, mets le chevalier là, j'ai ta trébucher. Ouais, ouais. Merde. On voit les gars qui abandonnent pas, quoi. Plus 2. Mets lui les points, là. Juste pour l'honneur, quoi. Untap. En même temps, tour 1, il nous meule le torbrane, quoi. Est-ce que cette game pouvait plus mal se passer ? Je ne crois pas. Bah là, c'est pas très bien passé de partir. Et là, il se dit, waouh. J'ai été... Je suis bouleversé. Bah, après, il peut encore des cours. Je crois qu'à sa place, je joue même pas ça. Je fais passer, passer. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a peur, c'est normal. T'es la draft, t'es monoblue contrôle, quoi. Ouais. Bah ouais. Et une 6-6, c'est un gros serpent. Bah ouais, on va en aller tout, Morin. Je vous laisse pendant quelques secondes, autant que vous conseilliez. Quoi ? Je vous laisse faire votre deuil. Ah ! C'est pas mort, Raph. Regarde. Ah, ça va, ça va. On a pillard. Vas-y, mets-lui tout dans la bouche, là. Je mets 3. Comme quoi, il ne fallait pas gérer, c'est bête. Non. On aurait dû aller tout droit. Là, vu qu'on est à 1 et qu'on est... Petite leçon pour les débutants. Regardez, vous mettez un stop à l'upkeep. Vous faites pas d'attaque. Terminez le tour. Et à son upkeep, vous faites opt. Tu ne lui laisses pas le luxe de te tuer. Tu choisis ta mort, toi, de te tuer. Faites résolution. Et là, paf, vous explosez. Vous voyez ? Très important de faire ça. C'est comme ça qu'on fait. Les plus grands perdent comme ça. Parce que là, techniquement, on a tué une personne. Donc, c'est un peu comme si on avait gagné, tu vois. Un point de toi. Un point. Ah, je suis so triste. Ah ouais, c'est triste. C'est le genre de deck qui marche bien. Je vais aller me sécher les larmes. Il faut, là. Mon dieu. Et en plus, on a un booster Guild of Nika en récompense comme une insulte. Quelle tristesse. Comment ça se passe, Raph ? Tu as le temps pour une 2 ou pas ? Ouais, j'ai eu le temps pour une 2. On fait une 2 ? Bah, allez, on est parti. Attends, je pars pas. Je perds pas comme ça, là. C'est quoi, ça ? Ah, ça va. T'as peut-être... Arrête, viens, viens le renard. Ah, putain. Annule. C'est bon. Vous savez à quoi ça me fait penser, tout ça ? À quoi, donc ? Ça me fait penser à la Coupe du Monde 2002. T'as la meilleure team. Tu vois, t'as... T'as... C'est vrai, tu passes pas les poules. Et tu vois, et tu perds contre le Sénégal à rond 1, quoi. En vrai, je préfère ça que 2006. Moi, j'ai pleuré en 2006. Ah, j'ai aussi pleuré, moi. C'est triste. Mais au moins, on a gagné le... Ouais, ouais, mais... C'était beaucoup plus dur que la 2002 team. Bon, ils sont rincés, ça dégage. Là, tu perds en finale. Bon, OK, tu vois. Là, tu perds en 1. T'as la meilleure team, tu perds en 1. C'est vrai. C'est vrai que c'était le toit du monde à l'époque. Champion du monde, champion d'Europe. Tu perds contre Danemark. Je sais plus, mais c'était... Tu perds contre Sénégal. Drogue contre Durugouet, je crois. C'est pas un truc genre Norvège ou Danemark, le dernier ? On garde ça. Danemark, on garde les trois. Ouais, c'est bien, ça. C'est bien, ça. C'est pas mal, hein. C'est bien, ça. Est-ce que tu cherches des landes avec Marchand, là, ou pas ? Ouais, ouais, là, je pense que, ouais. À ce tour-ci, déjà ? Là, il n'y en a pas de suite. Attends, au moins, le tour d'après. OK. Ça a l'air de s'être un peu amélioré, là, sans le renard, pour l'instant. Ah, sept nains. Bah, voilà, lui, il a un archétype, sept nains. S'il en joue vite, tu peux appeler Wizard. Ou alors, j'appelle Magic, c'est chic, et je dis à... C'est trop bien. C'est trop bien. C'est qu'il a dit des bêtises. C'est un éphémère ou pas, ouais ? Ouais, c'est un éphémère. Est-ce que tu as quelque chose à jouer à 1, ou est-ce que tu as le chaudron ? Ouais, donc, il vaut mieux le faire maintenant, considéré maintenant. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à ton nain, je pense. Je vire ça ? Ouais, le petit nain, pas le gros nain. Ouais, pas ton point. Oh, bah, on a plein de trébuchés. Si jamais un jour, on a des... T'as l'état de la mana, là. On nous les passe du drap d'avant. Ok, il y en a un 2-3 qui fixe la mana. Ah, bah, voilà, la quatrième trébuch... On est bien, là ! Si on trouve un land, on est bien, ouais. C'est l'histoire de ma vie, ça. Je pioche que des landes, la game d'après, je n'en pioche plus. T'es bien. Putain, tu fais chier, quoi. Et t'as causé la case... T'as causé des landes ? Euh, mais j'ai coché aucune case, moi. Il n'a pas coché la case pro aussi en s'inscrivant sur MTG. Il n'a pas ! Mais fais-le ! Putain, il devrait mettre une case streamer. C'est dans les options. C'est dans le jeu. Oui, dans le jeu. Il faut cliquer deux fois sur « Désactiver les émotes », réactiver. C'est un code ? C'est un code. Il n'a pas. Tu n'as pas le code pour avoir les... Tu peux plus chier les bonnes cartes. Putain, en plus, il est en train de nous pardonner ma vehémence. Il est en train de nous défoncer, quoi. Ah oui. Ah, ouais, complet, ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur pack draft de l'histoire qui aurait fait 0-2 ? Le meilleur 0-2. Ouais, on aurait le meilleur 0-2 de l'histoire ? Ouais, je pense. Ouais, je trouverais ça incroyable. Non, non, non. À mon avis, sur les millions de drafts qui sont passés... Il y a eu des 0-2 avec double Garouk. Il y a eu des pires, ouais. Possible. PL, il a pris double lira en draft dominaria. Ouais, c'était bien. À 0-2 ? Non, non, il a pris double lira en face. J'ai joué contre un mec qui jouait ça. Ah, ben ça va, t'es bien. J'avais bien perdu, si tu veux savoir. Je crois que t'as perdu, hein. Ouais, vas-y, qu'on s'est fait. Alors, on va pas lui montrer plus de cartes. Non, c'est bien, tu lui as montré un Well, ça, c'est bien. Voilà, il sait qu'on a un marchand du Val et le Puy. Ouais, ben il a compris l'archétype, mais il sait pas qu'il y a Torbran. Ni la pire en ancienne. Ah là là. C'était bien, c'est vrai. On avait toutes Nora, mais on avait pas de land. C'était une belle partie de Marek, ça. Par contre, on avait de quoi le trébuchet, quoi. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rentrer contre lui. De toute façon, on n'a pas assez vu. Ah, des landes, si, si, il faut rentrer des landes. On en avait pas. Quatre ou cinq. Quatre ou cinq. Et on enlève quatre trébuchets. Shenjaz, c'est Char, Shenjaz. C'est un très bon joueur, ça. Ouais. Mais non, c'est pas lui. Fake news. Ah, deux manas, c'est bon. Deux manas et un piocheur. Normalement, c'est les stats. Ben, c'est ce qui s'est passé sur la game d'avant, mais c'est pas passé, donc. Normalement, ça passe. Non, eh, eh, Franck, pas deux fois d'affilé, quand même. C'est un procès. Eh, statistiquement, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Tu me sous-estimes, Raph. Je suis capable de tout. Il défile les stats dans la chance et la malchance. Statistiquement, c'est pas possible. C'est honteux, sinon. J'adore. Oh là 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 là. Ravier Dominguez. Javier. Bon, là, tu commences à avoir peur, là. Sur ta draw, tu fais, attends. Là, je me dis, est-ce que j'y vais, tu vois ? Tiens, inside, tu sais comment ça se passe pour le design de la carte de Ravier Dominguez ? Il a choisi la capacité. Je savais même pas, en fait. Tu savais ? Oh, c'est quoi, c'est quoi, ça ? C'est un land. T'as pu chier une montagne ? Attends, mais je l'avais déjà, comment ça se fait ? Je vais pas empêcher plusieurs exemplaires, vous me dites ? C'est incroyable. Bah, tu peux, ouais, tu peux accumuler 3 landes dans ce deck, c'est pas mal. Ouais, tu peux. J'aurais pu, peut-être, non. Ouais, tu sais pas comment ça marche pour le design de la carte ? Ah non, j'ai aucune idée. Je savais même pas que c'était fait comme ça. Ok. Je savais même pas. Ah, rien du tout ? Non, c'était pas autour. Encore un nain. Ok. Bah, nous, on a un nain, mais il est plus grand. Alors, est-ce que t'as envie ? Attends, mais non, mais t'as la bagarre, tu peux péter un truc, hein. C'est rouge, hein, tu peux les péter. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu peux les péter gratis, ça ? Ah bah, tu bagarres 7 nains, du coup. Mais 7 nains, non ? Bah, l'autre, il est pourri, là, il est 1, t'en fous, ouais. Ouais, vas-y, t'as le temps que tu peux le caster. Il ira le répéter à Ravière, ça lui fera plaisir. Ouais. Ta carte, elle est pourrie, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Trébuchet ? Ouais. Bah ouais, trébuchet, ouais. En même temps, on fait que ça dans ce deck, hein. Donc, dès qu'on peut, on trébuche. Trébuchet, Thorbran, c'est... Mais en fait, c'est un deck casse-gueule. C'est le plan de jeu. Parce qu'il y a trop de trébuches. C'est pour ça. Tu sais, on va faire un rebuilder à base de 4 trébuchets, 4 Thorbran. Et on perdra. Un rebuilder, on a le droit de perdre. Où sur... Allez. Oh là là, c'est pas mal, ça. Oh là là. On part en combo, alors. Tu peux faire le puits et l'œuf d'or, non ? Le puits et l'œuf, ou dans l'autre sens ? Tu peux trouver que chaudron si tu fais œuf d'abord. Tu peux trouver que chaudron si on fait œuf d'abord. Non, non, c'est pas l'idée. Ah. L'idée, c'est de choper, c'est d'avoir plus de chances. Attends, ça changera. Tu digues trois cartes. Mais d'un autre côté, si tu pioches un land avec ton œuf, t'as pas envie de piocher un land avec le prochain. Donc, vous mets œuf d'abord. Je crois que... Ouais, mais avec des... Peut-être que c'est pour mana, après. En fait, si tu pioches un land là, t'as pas... Ah, c'est pas mal, ça. T'as pas... Ouais, le... Je prends le puits, quand même. Ouais, ouais. C'est très bien, cette carte. Le puits. Ouais. Ah, mais alors... Est-ce que la montagne, c'est sûr ? Est-ce que tu veux l'île ? Je pense. De toute façon, toutes les cartes que t'as en main sont bonnes. Donc, euh... Bah, en fait, l'île, ça pourrait te défausser sur marchand ou pire, donc... Ah, bah, ça va, alors. Bah, la carte d'en dessous, tu peux pas, en fait. Tu peux pas défausser. Non. Je sais pas si c'est bien, l'île. Qu'il sait bien. Ouais, tu peux éventuellement la garder. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas si c'est bien de garder. Ok, vas-y. Pas de part. T'as des landes Rebecca Gay, toi. Oui, je fais les événements régulièrement. C'est joli. C'est joli. Bah, j'aurais dû mettre les foulards, mais bon. Après, c'est par le temps, je... J'ai oublié. J'ai Bir Army sur le stream, Raph, qui nous a expliqué que t'avais une technique pour mettre les landes les plus moches en draft. Ouais, bah, c'est la base. C'est obligé. C'est ce qui fait gagner ? C'est obligé. D'accord. C'est ce qui fait pas perdre. C'est ce qui fait pas perdre, en tout cas. Est-ce qu'on est attaqué ? Son nous attaqué. T'attaqué, c'est un empereur japonais. Aïe, aïe. Un empereur t'attaqué ? Ça, c'est fort, ça. C'est relou, hein. C'est 5-2, en plus. Faut pas bloquer. C'est casse-couille, ça. C'est casse-bomb-bomb. On est sur du 5 points. On est sur du 5 points. Non, mais c'est bien. Autant pis. On lui met un petit eng. Cadeau. Il a 19. Donc, ça, c'est bien. Alors, l'idée, c'est quoi, maintenant ? Peut-on que je me t'en rebran ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit si bien, en fait, maintenant. Je pense que même Boonse, son truc... Parce que tour d'après, on a Minuscule et Torbran. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est peut-être meilleur de faire Transformation pour l'instant, et après, le tour d'après, Torbran, Minuscule ? Et on a aussi merdé sur le Land. Il aurait fallu plus l'île en... Pourquoi l'île en premier ? Pourquoi l'île en premier ? Parce que, du coup, là, on aurait eu deux îles de montagne, et on aurait pu faire la Transformation avec la Citroën. On a optimisé pour jouer Torbran, mais si on avait eu connaissance du Paladin, ouais. Mais non, mais peu importe, en fait. En fait, s'il faisait pas ça... Parce qu'on aurait, dans tous les cas, on aurait pu jouer Torbran. Parce qu'on avait l'œuf. Normalement, on aurait eu le choix. Effectivement. Ah, la question, c'est-ce qu'on joue Torbran ou est-ce qu'on boonce le machin ? Je pense que booncer, ça peut être pas mal. Ouais. Dans le sens, on fait... Ouais, ça va nous sauver pas mal de points. Je pense qu'on boonce... Parce que là, mettre trois points avec Torbran, ça sert à rien. Donc, tu boonce en l'instant. Je pense que tu dis go, ouais. Bon, s'il en a un autre, non, la merde, mais... Après, s'il a tout, il peut rien faire. C'est une bonne bête, ça, ce Paladin. Oh, j'ai eu peur. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Il te joute. Plus un, plus un. Non, plus deux, plus un, et on se bat. Plus deux, plus un, on se bat. Alors, tu peux éventuellement le rendre tout petit, mais c'est pas fou. Mais d'un autre côté, tu le gardes. Ou tu peux le booncer. Le booncer, c'est encore moins fou. On s'en fout de ton truc, non ? Je crois que je vais juste le laisser mourir, et je vais mettre un point. Tu laisses mourir, tu perds tout l'intérêt de ton Torbran. Ça qui est emmerdant. Ouais, le Torbran, après, il est 2-4, mais bon, après, c'est pas... Parce que là, si on le boonce, on va prendre que 5. Et on garde notre truc. Non, je pense qu'il faut le garder. Donc, du coup, je fais quoi ? Je boonce à 1 ? Ouais, je pense que tu le boonce, ouais. Je pense. Ouais, c'est pourri, mais... C'est pourri, mais... C'est pas du choix, ouais. Donc, c'est pas grave. C'est là, on peut quand même bloquer. On prend que 5, en fait. Ouais. Tour d'après, on peut quand même tuer tout le monde. Enfin, tuer tout le monde. Tour d'après, on est facile. Demain, je reviens, je tue tout le monde. Pas, 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 pas. Là, on va prendre que 5. Tour d'après, on a Torbran. Bah, on va bloquer quand même. Ouais. S'il a un boost, bah, ok. Il est fort, quoi. Ah, il le fait pas. Ok, on prend. En fait, on a bien fait de ne pas jouer notre Torbran, maintenant. Ça va, ok. Et tu mets un coup de poing. Pourquoi il n'a pas rejoué ? Parce qu'il ne voulait pas attaquer dans tous les cas, donc... Ouais. Ouais, tu le retrade. Ah, tu mets un poing. Voilà, ok, c'est pas mal. Là, tu mets Torbran avec tout minuscule. Ouais. Heal, Torbran. Ouais. Et voilà, maintenant, normalement, il faut prier, là. On n'est pas trop mal. Il ne faut pas qu'il attaque avec champion, par contre. S'il attaque avec champion, ça devient 6-2. Non, c'est pas grave. Et on trade. On s'en fout, 6-2. On trade avec le trébuchet, on s'en fout. Comment ça ? On s'en fout. Mais le trébuchet, il va mettre 2 points. Ah oui, avec Torbran. Il ne fait que Torbran. Ah oui, d'accord. Torbran, il a toutes tes sources de rouge, je mette 2 de plus. Effectivement, ça va. Oh, bien joué. Très, c'est une 3-3, là. Ils sont 3-3, ces monstres. Et donc, notre Geisman, il se mette 4-3, aussi. Ok, il n'y a pas nerf. On va bloquer avec le trébuchet, le trébuchet. Ah oui, j'ai un peu plus minuscule. Tu peux regarder Torbran, vite fait ? Ou un permanent. Ok, c'est bon. Ok, c'est bien. Donc là, je ne vois même pas besoin que je ne fais pas ça, ouais. Ah non, non, tu coles 3 et basta. Il faut le tuer, lui. Pas de choix. Ok, il est lourd. Et là, on est pépère, là. On est pépère et tranquille. On a besoin de notre trébuchet. Pas mal. Ça, on s'en fout. Tu mets le marchand. Marchand pour 3. Marchand go, ouais. Ouais, marchand go. Ok. Voilà, on a stabilisé. Ouais, ça a été dans la douleur, mais c'est bon. Alors, plus. Un petit second, tu reviens. Vas-y, vas-y. On t'attend. On t'attend. On va faire un max de bêtises. De toute façon... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a joué un 7 nains. Un des 7 nains. Ça va, alors. Ah, en vrai, non. Il y a 7 nains. La carte, c'est 7 nains. Oui, c'est vrai. Donc, 7 nains, ça fait une 2-2. C'est tous les mêmes. Ouais. C'est que Hachoum. Il y a 7 Hachoum. Et Vénère Hachoum. Ouais. Ben, on tourne tranquille. Ah. On commence à faire des trucs bien, là. L'armada. L'armada. Pas à l'attaque. On a un deck de siège. Je trouve ça incroyable. Un deck de siège. C'est un archétype dans des jeux de plateau. Oh non. Ah non, ça peut casser le trébuchet. Il faut que ça touche. 3 gazemans. Ouais, ça fait 3 ours, là, surtout. Bonsoir. Quoi ? Ils ont du bidou, les ours. Ils ont du bidou. Ils bouffent bien, quoi. Ils ont mangé, quoi. En même temps, avec toutes les tokens food qui traînent. Ils ont mangé un max de grand-mère, quoi. Je connais pas le régime des ours, mais... Il y en a à faire. C'est pas des grands-mères, je crois. Land, c'est bien. Land, c'est très bien. On pose land ? Bah ouais, land et pass. Parce que du coup, tu vas pouvoir faire ton... Ça change rien, en fait. Si tu fais la transformation, en fait, tu récupères un... C'était con, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Parce que si tu craques ton oeuf, mais... Ah oui, pour avoir un oeuf. C'est du lâcher, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et nous, on était là, genre... Ah ouais ! Mais grave ! Au moins, je l'ai vu. Mais bon, un peu tard. Un peu, c'est trop tard. Je dis ma connerie, voilà. Bah non, tu passes. Ouais. Je joue pas une des glaces en 2-3 ? Bah, je pense que t'as quand même envie de sacrifier ton... Sacrifier des points, quoi. Ton token oeuf, plus transformation sur... Si t'attaques, il va perdre tout son bord, donc... C'est vrai. Ok, on s'en fout. Là, tu peux commencer... Ouais, est-ce que tu veux... T'as envie de lui booster un ours ? De lui booster un ours, pourquoi pas ? C'est probable qu'il faille faire ça, de toute façon, rien que pour utiliser notre maman. Ça dépend, ça dépend ce qu'il fait, vas-y. Il envoie les ours, il envoie tout le monde ! Il est pas timide du tout, lui. Il est pas... Il est pas... Ça, c'est doubligné, son bordel. Ok, alors, son bordel, on va plutôt le rendre tout minuscule, je crois. Alors, déjà, ça. Attends, attends, attends ! Hop, 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 hop ! Parce que... Ouais, attends. Si, on va bloquer, en fait, c'est quoi l'affaire ? Alors, je pense qu'on va... Boune-Saint-Loup, tout minuscule, ça. Peut-être bloque d'abord, bloque d'abord, vas-y. Et trade favorablement le reste. Je bloquerai, genre, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Deux, trois, deux, 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 le un. Comme ça. Ah, tu t'en fous, c'est vrai qu'avec ton branle... Dans un ours, du coup ? Ouais, un loup, c'est vrai, voilà. Un loup, c'est un loup très grave. On rend ça lourcule, on boonce un token, on prend un, deux, trois. Ok. Ok, ouais, non, c'est bien ça, ok. Parce qu'il y a un truc. Alors, tu vois, tu rends tout minuscule le... Je vais d'abord booncer, je pense. Le lours ? Ah, ça paye quoi ? Putain, ça te paye même avec l'œuf. Ouais, ouais. Te rends-tu compte quand même de la supercherie ? Ah, j'ai vu ça. La supercherie. Transformation de la trouille, sur un token... Celui que t'as pas bloqué. Hop là. Celui qui est caché. Est-ce qu'on est mort ? Non, on n'est pas mort sur un boost. Si un boost plus deux, on n'est pas mort. On passe à un. Ouais, bah, tu pètes moins deux sur le gobelin. Ouais, sur le bonnet rouge enragé. On va voir, peut-être qu'il va jouer son trix maintenant. Ah bah, s'il a un boost, c'est ça qui fait chier en fait. Si un boost plus deux, on prend quatre, cinq, six, sept. On passe à un. Si un boost plus trois, on est mort. C'est bon, on est à un. Ah, super. Ouais, tu le tuerais. C'est Justin quand même. Ah ouais, c'est bon. Non, mais c'est pour ça que le boost, je t'ai dit... Ah bah... Putain. Je comprends sept. C'est pour ça que c'était chaud, ce bloc. Passé, on reprend. Ok, on passe à un. On fait un tour, là, on lui met trois. Un, à un, à un, à un, tu coles trois. Ok. Après, on a un token food à Kekra, donc on est à quatre. Oh, beau ça. Si j'engage ça, combien je mets ? Je mets un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, ne dix, onze. Oh, on est one off. On est à... Ah ouais ? Ouais. Chaudron, ça va dans la tête ou ça tue qu'une bête ? Ça va pas dans la tête, non. Ouais. On tue personne, du coup. Attends, on le tue pas, ça fait trois, tu m'as dit. Un, deux, trois, sept, dix. Non, on est à deux points. Eh ben, si j'engage intrus, ça se peut pas bloquer. Donc on met un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Parce que tout met le plus. Trois, et sept, et onze, ouais. Bon, bah, c'est pas, on tuto, après. Donc, ouais, il faut... Comment se pas sacrifier ton... L'œuf ? Je pense, ouais. Pour gagner deux pev ? Ouais, ouais, direct, ouais. Pas prendre de... Pas de prendre de... Ouais, pas de prendre comme t'as fait, blaster en réponse et... Et je pense... Ah, en plus, t'as fait la mauvaise mode, là, con. Je la mets en créature. Ah, putain, ça a réglé le bleu. C'est horrible. J'ai pas fait gaffe. Tu la poses normale, je dirais. Tu la poses en deux, trois, ouais. Ah, ouais. Il nous tue sur quoi ? Il nous tue sur anti-bête ? Non, je pense pas. Non, on peut tout bloquer, là. Tu poses ton truc et... Je garde l'hant, ça a rien de l'opposé, là. Ah, ouais, c'est bon. Ok. Le jeu est considérable avec nous, quand même. Pas du tout. Ah, mais c'est à moi de faire attention aussi. Mais en fait, avec les lags et tout, des fois, je vois pas. Ah, non, mais c'est chaud. Parler en même temps, c'est compliqué, hein. Non. On a quatre blocs, donc on est pas morts. Ah, ça donne une biaise. Trampe, non, c'est bon, ça va. Ça va encore. Ah, on a que des gros bodies, donc... Je n'ai pas de choses à faire, là. Ah, mais il y a plein d'humains, en tout cas. C'est créature non-humain. Ah, non, attaquante. Il a combien d'humains ? Il a que d'un. Il a trois gazmaks. L'ours, le chevalier et le bonnet rouge. Mais bonnet rouge, c'est un zéro. C'est bon, tranquille. On l'est bien. Ça fait quand même partie des joueurs de draw pour les préférés voir un land, tu vois. Ouais. Non, parce que le gobelin, il va être un aussi. Non, mais ça rendait pas mort. Non, il est zéro, le gobelin. Non, mais avec Javier. Il est zéro plus un. Il est chevalier, le bonnet rouge ? Ah, il est chevalier. C'est pour ça qu'il nous a mis des points le tour d'avant. Du coup, il met deux, le bonnet. Ouais. Comme avec lui ? What ? Ah, il est trempeul. Tu bloques avec le marchand et la reine, c'est ça ? Ouais, il m'en tue qu'un. C'est ça l'histoire ? Je pense qu'il faut garder ça pour le tuer. Ouais, ouais, très bien ça. Ok, parfait. Il tue la reine et pas le marchand. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est la fin. On a tué quoi, le 3 ? Ah, il y a plein de trucs que je pouvais engager, là ? Avec le trigger, il me semblait. En fait, tu pourrais engager sa bête. C'était la bête dans laquelle tu as attaqué. Ah, ok. Comme il est mort. Là, on a trois bloquants avec pillard. Avec pillard, on est bon, normalement. Pourquoi ? Sur quoi, pillard ? On survit, je veux dire. Ah, oui, non, pas on survit. On ne le tue pas, ouais. Il essaie de le buter, là, quand même. C'est bon, on met trois. Ouais, je pense que tu pioches avec la pierre, elle fait quoi ? Ouais, ok. Là, on a Chaudron up pour pouvoir tuer une de ses lettres. Ah, ouais. Oh. Est-ce que je la pose ou est-ce que je garde Chaudron ? Vous me gardez Chaudron, je fais mon Chaudron. Je crois que Chaudron, c'est pas mal. Il est à neuf. Ouais, je pense Chaudron, c'est bien, ouais. Sachant que le tour d'après, tu peux faire pyromancienne et craquer puis des sorcières pour trouver les derniers d'ailleurs. Ouais, je pose tour l'hand, je pense, quand même. Ok. Et vas-y, je pense que tu dis go. Il est mort tour d'après, donc... Ouais, s'il ne tue pas, là... Sachant qu'il a quand même fait une très belle sortie, il faudrait qu'il trouve encore du gaz, là. Trouve un l'hand, s'il te plaît. Putain, il veut gérer Torbran. Ouais, il est mort. Un, deux, trois. Ils sont tendus, les games. Putain, c'est en fer, quoi. Arrête. Ping, voilà. Paf. Euh, mon tour. Après, là, c'est champagne. Là, tu te fais plaisir, là. Allez, pyromancienne, craque puis... Oh là là, mais non, mais tu te détapes. Non, mieux encore, tu te détapes. Non, 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 non. Avec le style, avec le style. C'est là, vous avouez. Comme ça, tu ne le montres pas que tu joues pyromancienne, en plus. Ouais, boum. Et le petit bien joué. Pas oublié le bien joué, on les fait replay, ici. Bien joué, bien joué, les gars. Oh, c'est bien. Tu m'aides pas de le piloter, tu vois. Spectateur de cette game. Oh, t'as vu comme le curseur a fait... Je suis dans le canot de sauvetage. Si on perd, je me casse direct. Je suis première part. Euh, bah, on touche rien. C'est quoi, même si on perd, je trouve qu'on aura montré un max de belle magie sur ce drape. Mais moins que si on gagne, quand même. Ah, bah, c'est sûr. Je pense qu'on laisse comme ça, on touche rien, là. Attends, attends, on a peut-être besoin de blockeur, quand même, parce qu'il a pas mal de... D'agressions. En plus, il a de l'agression avec peu d'endurance, donc... Ah, ouais, je pense que ton 2-1, ton nain, je pense que tu peux le dealer avec l'autre, tu vois. Le 3-1 ? Avec un 2-2, le 3-1, ouais. Et avec l'autre chevalier, tu sais, monochrome, qui peut bloquer. Tu préfères le nain ? Ah, oui, c'est mieux le chevalier. Ouais, t'as raison. Et 0-3, il est peut-être pas mal, hein. La gargouille. Yes. On se foutait de la gueule de la gargouille. Oui, c'est la gargouille. Vas-y, gargouille, hein. Parce qu'il a que des 2-1 de... Et j'enlève encore le chevalier, du coup. Je pense qu'ils ne sont pas terribles, ouais. Tout ce qu'il ne bloque pas, de toute façon... Ah ouais, parce qu'il a que des 2-1, donc tu peux trader facilement. Le problème, c'est qu'on a du mal à les gérer. Est-ce que je veux autre chose, non ? Non, non, on est bien. Je ne veux pas la doublignite, ça peut prendre des trades sur certains trucs. Ah, ça coûte 3, hein. Ouais, je sais. Ah, ça fait ravir, quoi. Ouais. Ouais, enfin, d'un autre côté, un 3, il est tué un 3. Ouais. Bon, on est bien, là, comme ça. On est bon. Go. Bon, il y avait souffle ta maison. Ça ne fait rien, ça tue les murs. Ah, ouais, ouais. Ça tue les murs. Ça tue les murs, là. C'est bien grosse carte de side. Hop là. Le chien jase. Ouh, t'as vu ça ? Par contre, là, il est sur le play, il peut nous faire des trucs dégueux, on l'a vu. C'est pas mal, ça. Ah, je trouve le 3ème lancer très bien. Ça met quelque chose. Ah, j'ai envie de garder un. Tu sais piocher les montagnes ou pas ? Est-ce que tu sais ? Vous êtes belge, en fait. Euh, non, mais c'est vrai que j'aime bien le vocabulaire belge. Ouais. Ah, j'ai pas su piocher de l'ande. Ouais, tu sais me passer le sel. Tu sais, tu... Il va faire ça tout le temps, lui, par contre. Merdant. Est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais piocher... Amana rouge. Amana rouge. Je vais essayer de piocher Amana, déjà. Moi, j'adore quand ils disent, j'ai rien su faire. Ouais. Mais une fois. Juste une fois. Juste une fois. Salut, public belge. Ouais. Bonnet rouge. Un dos de bonnette, quand même. Davidot et... Un chevalier aussi. M.I.B. Ça fait quoi, le truc, là ? Ça met des points. Putain, tu peux encore pas trouver... Après, t'as un gros bloqueur, là. Là, t'as le... The bloqueur, là. Un 4, c'est... Allô. C'est le bout du monde. Tu peux détapé ton chaudron, si t'intéresse. Edge of the world. Je vais l'auto-dépaper. Ça fait Mulligan, aussi. Ça fait Mulligan. Ah oui. Donc là, un 4, c'est... Il est content, je pense. C'est un sérieux... Ouais. Ah non, il va le jouster. Il va le jouster. Oh, ça va jouster. Non, ça jouste pas. Il peut aussi brousser avec son... Ah, on sait pas trop quoi faire, là. Avec les deux... Oh là là, on a stabilisé... Yes ! Il est à la montagne ! Trébuchet. Ah ouais, je pense que là, on est bien sur le... Trébuchet. On trébuche, là. On trébuche à fond. GG. High alert, et c'est bon. The Flinch Player... Non, pas Player, Player. Player, ouais. Genre français. Player, c'est autre chose, ça. Comme dans les top Chanel Fireball. GG. Ah là là, un 1. C'est un peu le... Oh, c'est beau, ça. C'est un peu mollasse du cul-cul. Tu as su, tu as su. Est-ce qu'on retiendra de cette part ? Tu piochais des landes. Encore trébuchet, là. On s'en cague, hein. Ah putain, on va prendre un soufflet. Soufflet au fromage. 1-3 du monde. Ah, le soufflet qui va nous faire tellement. On a bien fait de ne pas drafter tourte, quelque part. Ah, mais tourte, ça gérerait bien. Tu vois, quand il met des 5 et 2, tu fais tourte, il n'y a pas de... Comment on bloque, tu vois ? C'est tourte, c'est fini. C'est faire cuire une tourte. Le spell pour 4 qui détruit une créature et tu fais un... Et tu fais un food pour 4 en instant, c'est vénère. Ouais, mais on joue bleu-rouge. Ah bah non, mais on l'a vu passer tout à l'heure. Ah oui. On aurait pu le choper. On aurait pu changer d'archétype. D'accord. Bon, jusque là, ça va. Tu mets un petit point fin de tour ? Bah ouais, un petit, un petit. Hop, à la mida, on est présent. Ok, ok, pourquoi pas ? Je pense que je nomme pour avoir le... Ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà, c'est trouille, ouais. Bah c'est bon, on ne bouge pas, là, on n'a rien à faire. On passe le tour. Bah ouais, on est pépère, là. Tranquille. En plus, t'as chaudron pour... Tu vois, là où il va déplancer ses marqueurs ? Ouais, il va mettre marqueurs, je vais faire... Attends, attends. Bah ses marqueurs, il va les prendre et il va jouer avec. Il va enlever ses dés. Voilà. Qui peut nous stopper, là, quelque part ? Oh, je vois deux, trois trucs, mais... C'est pas comme si on était extrêmement menaçants, là, en fait. Bah si, on met deux partout. Si, 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 on est bien. On reste qui joue, on est plutôt menaçant. Il a une clope de dix tours. Mais lui, il a des 5-2. Donc... Ouais, ma vraie question, c'est combien il joue de sept nains ? C'est vrai. Parce que là, d'un coup, il fait double sept nains et il a des 4-4. Ah ouais. Sûr ? Sauf quand on les boot. Sauf quand on les boot. Qu'est-ce qu'il va jouer ? Est-ce qu'il veut jouer ce thé, tu crois ? À mon avis, il veut jouer ce thé. Ah, ok. Il continue à dispatch. Ah, ça lui propose une phase d'attaque, du coup, d'avoir fait ça. Ça ne sert à rien. Ok. Oh, avec les deux. Alors, qu'est-ce que je rate ? Qu'est-ce que je rate ? Ouais, ça se résout très bien, ça. J'ai envie de double bloc le champion fervent. Ouais, avec le trébuchet, avec le trébuchet, tu bloques le... En fait, tu peux double bloc avec le trébuchet. Il peut le buffer, hein. Devant, le buffer... Non, mais tu fais double bloc trébuchet sur le champion, et il bousse le 3-2. Comme ça ? C'est tout, je pense. Même pas, il y a même petit... Ouais, je bloque même pas. Et je veux le tuer au chaudron, ça ? Ouais, mais à la limite, tu bloques avec l'un trébuchet, et le 1-4, tu gardes un trébuchet, je pense, non. Je sais pas. Oui, c'est vrai, ouais. Comme ça, au cas où. Ouais, ouais, j'en fous, mais très bien. À toute façon, s'il trixe, moi, je veux chaudron sur le champion. Tu aurais pu triple bloquer, aussi. C'est un intérêt, tu pense ? Il y a des tricks à ça. Ouais, voilà, pour ça, ouais. Bagarre. C'est pour ça qu'il fallait triple bloquer. Bah, tu boules son bonnet, et ton trébuchet. Ah, tu peux fuir ensemble. Ouais, fuyons ensemble. Fuyons ensemble, tu vas qu'il te faire ton trébuchet. Tac, il est trébuchet. Ouais, il fallait triple bloquer, ouais. Ok. On a la correction du DS, voilà. Alors là, il faut triple bloquer. Du coup, il va quand même sacrifier, non, dommage. Non, mais c'était un... Est-ce que tu veux utiliser chaudron, ou quoi ? C'était une cartrouge, donc... Ouais, c'est une cartrouge, ouais. On s'en fout de chaudron. Non, garde-le, ton chaudron. Quoique, est-ce que t'as envie de tuer le... Le manat épicien ? Ouais, j'ai plutôt envie qu'il pose son marqueur, en fait, avant d'utiliser. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Ok. Ok, boite rébuche chez go. Ouais, ouais, trébuch, trébuchon. Est-ce que je veux engager un truc, ou pas ? Ouais, là, t'as plus rien à faire, donc autant Reine des Glaces, aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Reine des Glaces, le bonnet rouge. Ouais, ouais, je pense que c'est pas mal, ouais. Franchement, là, on lui propose tellement de... T'aime pas bien, là. Tellement que... Ah ouais, tu lui mets un par tour, là, c'est chaud, quoi. C'est chaud pour lui, quoi. Il s'est dit, mais faut que je gère ça, quoi. On le bloque trop, tu vois. Je vois pas trop qu'est-ce qu'il peut trouver. Il faudrait qu'il trouve vraiment une grosse bête, quoi. Il a une mauvaise montagne. Très mauvaise montagne. Ah, là, voilà. C'est rien du tout, il se passe rien, il se passe rien. C'est pas des murs, nos trébuchets ? Le trébuchet, oui, mais pas l'autre, donc ça va. Ça aurait pu être largement pire. C'est quand même vénère. C'est quand même vénère. Ouais, c'est une carte pour deux, ça va. On lui a fait 12 trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. On va prendre 5, ça va, ça aurait pu être tellement pire. Et là, tu peux chaudron sur ce valier. Oh là là là. La side tech. Gargouille, quoi. C'est dans la curve. Ouais, je gargouille et je tuerai champion ou j'ai plus un an au cas où ? Mais on s'en fout du champion. Il est 3-3, tu bloques ton 1-4 ? Ah oui, c'est vrai. Oui, il peut plus bien de marquer. Il se passe rien, là. Ok. On fait tourner, putain. Je t'ai dit le soufflé qui allait nous défoncer. En fait, pas du tout. C'est quand même pas mauvais, son spell. Tuer deux trébuchets pour trois. Ah ouais, c'était bien. Je voulais annoncer. Annoncer qu'on allait se faire souffler dessus. Il met un point avec ça. Non, il met trois points. Si il booste... Ok, on va bloquer le nain, je pense. Comme ça ? En fait, tu tues le 2-1 et tu transformes en citrouille le champion. Mais ça, il va le booster. Oui, mais il le booste. En fait, je voulais bloquer comme ça, comme ça, et tuer au chaudron, le bonnet rouge. C'est bien, c'est bien. Ok. S'il a un boost, on prend Facial. Ok, ça se résout. Tu ne veux pas tuer le 1-1 ? Elle se résoudre, oui. Oui. Si il booste encore, il ne fait pas. Non, mais vas-y, je pense que tu le tues. Oui, évitez de prendre quatre points. Et Laurent continue à tenir le mordre. Attends, c'est de gargouille, là. Oh, la gargouille, MVP. Elle fait le taf. Ah ouais, elle fait grave le taf. Moi, je n'avais pas la vigilance pour aller mettre des points comme ça. Le mur de bois, mec. Oh, alors ça, ça pour le coup, c'est vraiment un blanc. Non, on s'en cagueule à faire. Il a payé 4 mana pour faire rien. Ça, c'est tout. Je lande ou pas ? Tu joues tes deux trucs, ici. Tu joues tes deux trucs, là. Tu joues le reine des glaces et lui. Reine des glaces et marchand du Val en landant ? Ok, vas-y. Un petit peu le toont à attaquer et tout. Ah oui. Jusqu'à la fin de la partie, il ne tapera plus ses lents. Incroyable. Pourquoi est-ce qu'il a joué Fire of Invention, là ? En quoi ça a trigger dans son pack ? Il doit y avoir quelque chose. Il s'est juste mis un petit malus. Maintenant, il ne peut jouer que deux spells par tour. Je ne vois pas avec quoi il peut synergiser hors format construit avec ça. Ça lui permet de booster peut-être ses bêtes, si on en a plusieurs. Ouais. Il faudra équiper ça, tranquille. Super. Sinon, ce que ça peut faire, là, il va te jouer à un truc off-color. Et ça va nous péter à la gueule. Baf ! Dans son pack, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Qu'est-ce qu'il a fait ? 5-4 inits. Note que c'est pas mal, ça. Note que c'est bien, ça. Ouais. Je lui donne à bouffer un truc ou pas ? Tu n'as pas compris le coup de j'équipe un doute pour le... Je prends 5, là, non ? Il faut que tu lui donnes à manger. Ouais, c'est-à-dire, on prend. C'est init, donc... Tu prends 5 ? Bah ouais, on est pas trop fort, là. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le prochain tour, tu vas bloquer, tu vas brunser l'équipe et voilà. Ok, donc passe, du coup. Bah attends, peut-être qu'on va attaquer, tant qu'à faire. Je pense que tu peux envoyer l'arène et le marcheur. Ok. Alors attends, s'il nous fait un... Peut-être que tu gardes un dégât, s'il nous fait un 5-2, ça serait chier. Ouais, s'il met la 5-2, là, on n'est pas bien. Je pense que j'attaque avec l'arène. Parce que là, du coup, si tu attaques avec l'arène et le marchand, il est combien son champion fervent sans l'équipement ? Il est 1-1. Il est 1-1, il n'a pas reçu de marqueur ? Ah mais non, si, il est 3-3. Ah non, il est 3-3. Ah pardon, il est 3-3. Et donc du coup, tu ne pourras pas lui enlever l'équipement et le... Non, on va le booncer lui, du coup. Ouais, t'as raison, t'as raison. Donc j'attaque avec les deux si je le booncer lui. Si tu booncer lui, mais ça dépend, si tu vois, s'il a un 5-2, c'est... 5-2, il est reloué, je crois qu'il y en a un en plus. Bah j'attaque avec le marchand. Du coup, t'attaques avec le marchand et pas avec l'arène pour pouvoir traiter. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Oui, t'as raison, t'as raison, j'avais oublié les deux marquards. On a un début de format, c'est pas facile de penser à toutes les cartes. Ah ouais, c'est chaud, et puis le format, toutes les cartes, elles ont 12 lignes de texte. Ouais, ouais. Tu dirais que le niveau moyen des cartes est plutôt bon dans ce format. Je crois que c'est le format le plus dur. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est un format riche et varié. Là, tu boonces la bet carrément, du coup. Ah ouais, tu boonces la bet et t'auras 3-3 life en plus. Ouais. C'est cadeau. Ah bah, nickel. Des croissants, des bananes. Tu veux utiliser maintenant tes life ? Ouais, ouais, mais je pense que tu gagnes des life directs, gratuits. Tu vois, au lieu de payer un manable, il ne paye pas. Ouais, mais c'est nul, c'est trop fort. C'est beau, ça. Synergie, quoi. C'est là. Je trouve ça pour... Non, je pense que t'attaques, là. T'attends, est-ce que t'attaques ou pas ? Non, peut-être pas. Non, il y a toujours 3-2 unit. Non, je pense que je fais ça. Après, t'as gargouille et vole, si t'as beaucoup de mana à dépasser. Non, je pense que tu fais plus tard, ça, parce que peut-être t'as envie de... Ah, t'as gargouille, elle peut voler. Si t'as rien à jouer, tu peux aller mettre 2 points, tu vois. Si tu penses que la seule play que t'auras, c'est frissons de probabilité fin de tour, et encore que tu ne veux même pas le jouer. Non, en vrai, je peux garder les deux. Ouais, c'est ça. Je peux plus faire fin de tour, là. Ok. Ouais, je pense, ouais, peut-être fin de tour, ok. Ok, ok, ok. En fait, il faut trouver nos outs, il faut trouver ou Thor Bran, ou la pyromancière. Ouais. Sans like, qu'est-ce qu'il va faire, il va pas t'attaquer. Ça résume bien sur draft. Il va pas t'attaquer, je pense, en plus. Quand tu les trouves, c'est fort. Ah, là, c'est une bonne forêt, maintenant. C'est devenu une bonne forêt. Ouais. Vite fait, quand même. Ah bah, tu fais quoi, là ? C'est pourri, ça, comme attaque. Je pense que tu doubles loot, là, fin de tour. Enfin, sauf si il attaque, bon. Il attaque, il est à 1. Mais tu bloques avec ton surveillant et tu boonnes, non ? Tu boonnes le spell. Ah, mais non, tu bloques juste une fois avec le 1-0, 1-4. Ah, tu peux bloquer avec le 1-4 et boonneser l'équipe, c'est ça ? Non, mais tu bloques juste. Non, mais juste bloquer et fin. Il n'y a rien. Oui, c'est vrai. En fait, tu n'as pas besoin de tirer son board, vu que tu bloques. Il a raison. Il s'en fout de son truc. Et là, fin de tour, tu veux looter ? Oui, le double loot, je pense, c'est bien. Parce que si tu pioches le 0-4, tu as envie d'avoir intruses aux boucles d'or. Ah, OK. OK. Ça change peut-être la dynamique. Tu n'as pas envie de boonneser des loups, là ? On verra, on verra. Je pense que s'il veut attaquer avec ses loups, sans rien payer, c'est beau, ça. OK, non, tu doubles loot, je pense. OK. Ciao. Ça dépend de ce qu'on pioche, après, là. Hop. Ah, peut-être que tu n'as pas envie de looter. Tu peux faire opt, là, non ? Là, tu peux opt et relouter ce que tu trouves sur opt, peut-être ? Oui, c'est possible, oui. Pourquoi non ? Non, tu ne veux pas faire ça. Est-ce que tu as envie de l'opter ? Tu as des frissons. Ouais, vas-y, va chercher, va chercher une bonne carte. Est-ce que ça, c'est bien ? Oui, je m'en fous, ça. Ouais, c'est fou, ouais. Est-ce que tu pioches un loup, tu loot, enfin, tu... Est-ce que tu as envie de le looter, là ? Ouais, je pense, ouais, t'as envie de t'as envie de chercher tes tes kills, parce que sinon, on va plus encer pendant 10 tours, elle va piocher que des spells. Ouais, et nous, on pioche. Pour le coup, on sort... J'ai mis le troisième qui... Je peux looter une fois et avoir quand même une transformation up. Est-ce qu'on a envie de looter maintenant ? Ouais, garde tes trois, garde tes trois bleues. Ouais, c'est bien. Attends, quoi que, pas sûr, parce que t'as peut-être envie de... T'as gargouille en bloquant. Donc, euh... Je peux avoir quatre mains là, j'ai pas landé encore. Ouais, je joue tout au land et go, je pense. Ah ouais ? Et je looterai en fin de tour ? Ouais, ouais. Bon, ok, je looterai en fin de tour ? Je joue tout dans un bleu, non ? Je sais pas, ça change quoi. Ouais, un bleu, parce que tu peux aussi piocher... Tu l'as passé le double-boot, ça va peut-être, tu l'as déjà passé ? Je crois qu'il a déjà joué dans cette game, ouais. On l'a déjà joué. T'as aussi les quatre points aussi. Il pioche bien quand même, hein, depuis tout à l'heure. Ah non, on est pas mal aussi avec nos landes. Ouais. Combien qu'un de la bibliothèque 17 ? Il faudrait quand même trouver un out. C'est plus chiant, on a quand même passé deux, hein ? Ouais, il en reste plus que deux, mais après, il y a la pyromancienne et temps brane, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il gagne des pèvres, 500 kg. Il a mangé un croissant, d'ailleurs, tu vois, intéressant. Tu lui dis ça parce qu'il avait des miettes sur le t-shirt ? Ouais. Des miettes sur le t-shirt. Ah, moi, j'attends, j'attends, la carte à 7, 7 en bleu. 7 game de l'enfer, encore une fois. Encore, il attaque. Ah, ça, c'est bien, ça, j'aime. Ça, j'aime bien, quand on envoie... Quand le mec envoie tout, quoi. Quand le mec envoie tout et qu'il va prendre sauce, ça, c'est bien. Pourquoi il attaque comme ça ? Pour me mettre deux ? Ah, il y a quoi ? Il y a un truc qui file plus 2, plus 0 ? Ah, non, excuse-moi. Ouais, bah, tu fais des blocs normaux, hein, blocs, voilà. Des blocs classico-classiques ? Ouais, ouais, je pense que... Il y a un 4 dans la 3-2. Est-ce que tu veux booster un loup dans l'histoire ? Il y a pas... C'est quoi, le truc qui file... C'est quoi l'espèce d'overrun, là, en fait ? Ah, ça coûte 5. Ça met plus 3, plus 3 à tout ton board, c'est ça ? C'est un instant ? C'est un instant, ouais. Ah, ça, c'est moche, ça. Ah, après, c'est le boss, hein, franchement. S'il trouve ça... T'as pas envie de faire ça ? Il aurait attaqué avec nain et ça, hein ? Il aurait attaqué avec tout. Ah, non, non, c'est bon. Ou alors, il nous bringe. Ah, ce serait moche, ce serait tellement laid. Il a un truc à jouer, en plus. En plus, c'est non-humain, donc... Non, il a une joue ou tout, un truc comme ça ? Crash me casse, là, je lâche le canot et... Oh, on s'en fout de ça. Est-ce que tu veux pas, du coup, le booster ? Tu boosts, tu boosts. Vas-y, je boosts quoi ? Le loup, le... Bah, le... Le machin, le nounours. Mais sinon, je mets juste... Ça transforme en 4-2 et ça trade pareil, hein. Après, tu gères le... Ça te permet de gérer. Est-ce qu'on n'a pas envie de... Bah, tu sais ce que tu peux faire, déjà ? Attends, ah, non, ça marche pas comme ça. Est-ce qu'on booste ? On gère deux bêtes d'un coup, hein. Et 3-1, il est pas... Il est pas non plus... Hum... Parce que là, on perdrait notre trick. Mais je pense qu'on a envie d'aller plus loin dans le deck, quand même. Donc on le fait quand même, ça, tu boonnes. Si le chevalier fizzle, il peut pas le rejouer en tant que 3-1. Ouais. Bien flexible. Peut-être que c'est pas nécessaire, mais bon... Bah, lui, il faut aller chercher des cartes, hein. Moi, je pense que... Ah, il faut aller chercher, parce qu'on a... Mais là, il va perdre son bord, donc... Allez, il a quasiment plus fort. On fait un tour, ça, c'est bien. Ouais, 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 il faut looter. Il faut looter. Je pense qu'il te manque une petite île, quand même. Ah, trébucher, c'est bien. Ah, voilà, voilà. Je savais qu'il manquait quelque chose. Est-ce que je loot d'abord ? C'était 13 coin-carte. Il en reste 14. 14, ouais. 14, on est large. 14, on est large os. Donc je loot d'abord ? Je pense que tu sais... Il y a quoi en face, en fait ? Il n'y a pas grand-chose. Tu veux pas lui mettre des points ? Tu veux commencer à attaquer, genre, avec Marchand de Vache ? Ah ouais ? Non, non, avec la Gougouille. Avec la Gargouille ? Ah ouais, non ? Je sais pas. Ouais, vas-y. Non, peut-être pas. Non, c'est pas nécessaire. Ah. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Attention, tu donnes un ordre, on l'exécute, nous. Ah ouais, mais il faut... J'ai pas déjà qu'à dire. Ah merde, c'est vrai. Ça fait avoir mes deux points, trébucher et go. Peut-être que tu peux jouer ton ordre aussi, parce que tu vas jamais discarder les trous. Bon, là, encore une fois, il faudrait trouver des trucs très puissants, genre Overrun, pour nous battre. Même Overrun, c'est rien Overrun. C'est non-humour, je crois. Ah bon ? Je sais pas, parce que là, s'il traite tout notre bord, c'est quand même chiant, quoi. Si c'est non-humain, il y a quoi ça ? Si c'est non-humain, ouais, il Overrun juste le 7, non. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr, il faut foire. Je vais chercher la carte, là, vite fait. Mais enfin, s'il le joue, il n'attaque jamais avec ses ours, la gaine d'avant. Je pense. Bah ouais, ouais. Non, mais son attaque, le point d'avant, il était pourri. Oui, mais en fait, s'il sait qu'il l'a dans le deck, il garde ses ours, pour le moment, il le pioche. T'as raison. Parce que là, c'est vraiment juste nous donner deux ours. C'est une carte verte. Ouais, il faut remercier. Je pense que c'était pas vite fait d'aller sur... Non, mais je vais le trouver, là, je suis sur la review du vert de Chanel Fireball, je vais le trouver. Ah, bah voilà, c'est retour du Langue Bestion, ça, ça. Ah, bah il l'avait, incroyable. C'est non-humain, ouais. Et donc, il l'avait, il l'avait pas autour, il l'avait, oh là là, mais c'est pas ce qu'il a fait. 4-3, est-ce que je double bloc ? Ouais, je double bloc, la Reine des Glaces, c'est machin. Et surveillant. Elle est pas mal, cette carte. Reine des Glaces est surveillant, je donne. Ouais, ouais. Voilà, mais c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ce qu'il nous propose, là. Le tour d'avance aurait été largement mieux. Ouais. Bah comme quoi, non, il a mal joué, parce que si t'as ça dans le pack, à ma vie... Et Old l'a échappé, bel et. Ça donne le piètre ou pas ? Ah, une mauvaise montagne. Non, ça donne pas le piètre, ça va. Oh, c'est nul. Mais on perdait quand même tout. Oh, on t'est pas bon quand même. Ouais, t'es pas fraîcheur, on t'es fraîchement, t'es pas fou. T'es en fait, il est trop bien, sauf, et de la mention. Pillard. Bon. Bah ouais. Ouais. Payant 2 bleus. Comme ça, tu peux jouer Torbran, ouais. Et au pire, je peux jouer heal si jamais je suis... Il va arriver Torbran un jour ou quoi ? Ah bah là, tu peux mettre deux points avec Trébuchet. C'est bien, hein ? C'est beau, ça. Magnifique. Et comme on dit chez nous, eh ben c'est bien. Eh ben c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Qu'est-ce que vous faites chez nous ? Est-ce qu'on attaque... Ah, ok, never mind. 2-3 unit, ouais, je crois que... Je me disais qu'on pouvait attaquer un fly, mais bon, si vous voulez pas, vous voulez pas. Ah, c'est bien. C'est pas mieux de fin de tour looter avec Marchand un petit peu ? Ah, bah si, mais avoir l'option. C'est, c'était bien aussi. J'ai oublié de poser l'ordre, en fait. J'ai fait fin de phase d'attaque fin de tour. D'accord, d'accord. C'est pas grave. C'est pas comme ça qu'on le voit. On a envie de se donner quelques difficultés. Ah, parce que depuis tout à l'heure, c'est trop facile. Ça fait pas du tout plus de deux heures qu'on fait ça. Faut pas assez facilement. Ah, le bas de braiserait. Non, mais c'est bien parce que toutes les games proposées sont intéressantes, sauf celles où tu trouves pas le troisième land. Ouais. Elles sont plus intéressantes, sauf celles où on perd. Elles sont pas intéressantes, sauf celles-là. C'est quand même vraiment pourri. C'est-à-dire son enchant, il l'a quand même posé, mais il est opé pour ses bêtes. Ah, du coup, il a pu jeter quatre cartes, il devait être content avec ça. C'est bien. Il continue à... Ah, il envoie, il envoie du pâté. Ouais. Bon, on va bloquer comme d'hab. Donc là, je mets ça là-dedans. Ouais, ça me paraît bien. Tu mets un 4 dans la 3-2. Il a un 4 dans la 3-2. Et tu donnes la 1 dans son double strike ou pas ? Je pense que je lui donne le marchand du vol parce que je lui tue. Je pense, ouais. Non, il est double... Marchand du vol, il est bien quand même, marchand du vol, non ? Il est double strike, hein ? Ouais, mais il va mettre deux et ensuite, on se bat, il est mort. Il n'y a rien qui filtre un peu en instant. Non, hein ? Franchement, en marchand du vol, là, on a deux îles dans la main de mort, si tu peux me permettre. Je lui donne la 1 ? Bah ouais, je pense, ouais. Ce qu'on peut faire aussi, c'est double bloquer le petit gobelin, mais bon, on s'en fout, quoi. Non, non, c'est bien comme ça. Ouais, ouais. Ouais, vas-y, c'est bien comme ça. C'est bien. Oui, c'est sympa. Fin de tour trébucher. Bah, il a un trix, du coup. Il s'arrête jamais, lui, hein ? Je vais aller chez lui, à Shenjas. Je vais dire, vas-y, pose ta souris, là. Arrête de le faire ça. Ouais. Pose ça tout de suite. Baisse ton arme, Shenjas. Fais pas le con. T'es encerclé. T'as toute ta vie devant toi. Tu veux plus sortir. Ah non, mais il est insupportable, quoi. Quand même. Se battre à ce coin, comme ça. C'est rigolo. Ça, c'était bien, ça. Il l'a fait trop toi. Oups. Je pense qu'un bien joué. Un adversaire. Un bien joué s'impose. Ah, je dis joli, moi. Ah, il s'est excusé. Parce que bien joué, c'est good game. Il l'a vu, il l'a fait Oups. Bon, on peut lui pardonner. On en a fait d'autres, nous, dans cette vidéo. C'est pas possible. Oh. Ah yes. C'est un top deck. En même temps, il n'y a plus de land, donc. Il n'y a plus de land, donc. Ouais, c'est pas mal, tout ça. C'est double anti-bet, je crois qu'on garde. Ah, double anti-bet, c'est gardé. Je change au cas où, mais je pense qu'on va le craquer, l'utiliser. On peut juste looter, en fait. Oh, t'es bien là, t'es bien là, t'es bien, t'es bien. T'es ici, il a quoi, il t'a 13 ? Ouais. Je passe, tu t'attaques le marcheur, là. Ah ouais, t'as que le marcheur. Là, tu peux attaquer le marcheur du vol, de toute façon, je ne mets jamais en bloc. Parce que c'est notre collègue. Ouais, je pense que tu tues le bonnet, le petit bonnet, maintenant. Ouais, donc là, on loot et on tue ? Ouais, tu peux loot. Puis, j'ai deux cartes dessus, c'était bien. Ouais, ça revient au même, quasiment. À nul, je pense, ouais. Bah non, ça revient pas au même. Tu reviens au même, j'ai deux cartes, en fait. Ok. Oui, ça nous évitera, ça nous rapproche de Pyromes anciennes. Ou de la fin du deck, ouais, quand on dort. D'Orbran. Faut qu'on trouve quelque chose à un moment aussi. Tu peux même poser un land même. Ouais, comme ça, t'as un loot, de plus. T'as un loot, tu peux faire tout machin et tout. Au bout d'un moment, tu vas plus pouvoir looter parce que tu vas plus... Ah, il a trouvé un land. Quand même, je propose un moment de recueillement pour cette non-action de Shenzaz, enfin. Ça y est. Ça va, il a quand même, il a un baquet de land, il a une dizaine de land. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais il faut souvent être de mauvaise foi, c'est très important, surtout en vidéo. D'accord. Quand même... Ah, il faut que j'y pense à ça, parce que je suis trop honnête. Après, je suis mal, je suis trop honnête, ça me... Là, je mets tout minuscule. Tout minuscule, pfff, putain. Ouais, vas-y, tu s'en mis, il n'y a plus rien. Et au top deck, normalement, ça devrait bien se passer pour nous. C'est vraiment, ouais, vas-y, on s'en calme, de toute façon. Après, je suis mal, ça me fout, ouais. Après, on s'en calme, vraiment. Fréche-Bé. Fréche-Bé, ça me fout. Eh ouais. Une 2-3-1-1, pas le 3-1 qui ne peut pas bloquer. Un point, fin de tour. Une 3-1 contre une 1-4, je prends les paris. Ouais, il y a des points de vie, ah là là, la fou. Ouais, le marchand. T'as oublié de marcher. Bon, on a pour essayer de trouver Torbran, non ? Ouais, 7, quand même. Ah, mais tu trouves Torbran, tu le défonces. Eh, mais si ça donne la carte, Torbran, je me rapproche de la mort. Mais là, on a quand même, on a le 0-4 aussi. On a quoi ? Le 0-4 qui connaît 3 points. Le 0-4, c'est l'avant-dernière carte, les gars. Ah, mais il n'est pas mort, là ? Il n'est pas mort sur le board, là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit. Alors, on ne lui met pas le way. Ah, la gargouille, il n'est pas de mourir, il n'est pas de chier, arrêt. Ah, la gargouille, il met 4. Ah, bah vas-y, attaque à gargouille, on gagne en 2 points. Gargouille, 2 points. Enfin, gargouille, gargouille. Oh, c'est bien. Elle a double vol, elle vole très haut. Elle est incroyable, cette gargouille. Ah, bien fait, l'applic. C'est le meilleur. J'en ai quelque ça ou pas ? Non. Bah ouais, vas-y, balance. Ah ouais ? Non ? Je ne sais pas, comme tu veux. Ne prenons pas de risque. Ouais, prends, prends. Ah, mais j'ai assez. Allez. Franchement, cette game est très longue, il ne faut pas la perdre, parce qu'on s'emballe. Ah, pour un point, ce n'est pas grave, la gargouille, elle fera le boulot. Ouais, la gargouille, elle fait le tâche. On n'a pas besoin de... On l'a mis à portée de gargouille, ça fait plaisir. Pas besoin, on est bien, on n'a pas... Ça va. Quand tu es à portée de gargouille, est-ce que ça fait de toi, Quasimodo ? Non, ça, c'est quand tu es à dos de gargouille. Quand tu es à dos de gargouille. Ils ne l'ont pas mis dans le Disney, c'est dans la scène que t'es. Ah, parce qu'en plus, il peut mettre... Eh ouais, si on l'attaquait avec ça et qu'il faisait anti-badge équipe, on mourrait pas et on le tuait. Mais ça faisait un effet visuel joli. Yes, ça y est, j'ai punché le micro. C'est le land de la déprime, ça. Si tu regardes, j'ai encore un land, quoi. Il n'a rien joué. Il a bien regardé, tu sais, comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je le bluffe ? C'est pas sûr. Peut-être que je le bluffe, le land. Ah, il déquive même plus. C'est vraiment le désespoir. Mets-lui un point, c'est cadeau, quand même. Il y a des espoirs, vas-y. Oh, oui ! Allez, montre-lui, tiens. Oui, j'y montre. Depuis le début, c'est ça qu'on voulait faire. De brin, brin. Et hop, là. Et très duché. Voilà. Yes, bien joué. Et voilà, 5 victoires sur ce draft. En 10 minutes. Je les rajoutera sur Photoshop. Out to 5-0. Voilà, petite masterclass avec Raphaël Lévy. Écoute, merci beaucoup, Raph, de t'être prêté au jeu de cette vidéo. C'est cool. Petite session de draft, ça fait très plaisir. Franchement, c'est aller vite, 2 matchs. 2 matchs, 2 heures, tranquille. 2 matchs, 2 heures, ça va. C'est deux rondes, hein. Ouais, ouais, t'as pas le temps. T'as juste pas eu le temps d'aller pisser, ouais, voilà. Putain, incroyable, quand même. Non, mais franchement, pour le coup, je suis satisfait de l'enjeu des games. Tu vois, il y a eu des beaux moves, comme disait Raph, le format est profond, intéressant. Franchement, il y a eu des beaux gestes. Voilà, il y a eu des beaux gestes techniques, tacotiques. On a vu des beaux gestes, on a vu beaucoup de cœur. Voilà. On a vu le cœur, on a vu les joueurs très impliqués dans l'action. On était là. Ça fait plaisir. Même si on revient pas avec les 3 points, on peut s'estimer content du résultat. Franchement, on est revenu avec les 3 points, là, sur la dernière. Ouais. Là, on est en deuxième journée, on est milieu de classement, là. On peut aller chercher les 5 victoires. Comme le TFC. Tu joues au milieu du classement, sauf à la fin où on descend un peu. Est-ce que tu veux rappeler, Raph, un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver, quand, à quelle heure, etc. Non. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, vous me retrouvez tous les 10 matchs ce soir à la... Petite partie. Oula, ça a coupé, on t'a pas entendu. Ah, vous avez raté un truc de fou. Enfin, je l'ai refait, parce que c'est pas drôle. Vous me retrouvez tous les 10 matchs à 16h au PMU pour la belote dominicale. C'est le draft de belote. Ils croisent mes grands-parents, je pense, alors. C'est possible. Non, vous me retrouvez, alors, sur Twitch, twitch.tv slash Raphaël Lévy, donc mon nom, pour le draft club. Le lundi, mercredi, vendredi matin, 10h. Sinon, tous les autres, vous avez les liens. Twitter, c'est raflevy underscore MTG. Je crois que raflevy et MTG. Putain, je suis qui ? Je suis qui ? C'est quoi, bonhomme ? Raflevy MTG. Pas de petits tirés, de trucs qui compliquent. Raflevy MTG sur Twitter. Et voilà. Et donc, je serai, dans pas longtemps, ça va tout dépendre de la sortie de cette vidéo, à Los Angeles pour le Mid-Sick Championship 5. Donc, on jouera sur Arena. OK. Et deux semaines après, à Richmond pour le Mid-Sick Championship 6. Six. Ils sont enchaînés. Ça s'enchaîne. Pas mal. Ça s'enchaîne. Un petit mot, très rapidement, sur le format construit d'Eldrein, tant qu'on est dans le thème. Est-ce que tu as un avis vraiment ? Il y a quelques decks que j'aime bien et quelques decks qui sont, je pense, un peu au-dessus et plein de possibilités. Donc, il reste quelques jours pour essayer de casser le format. OK. Je te laisse garder tes secrets de tech pour toi. Non, je pourrais vous dire, mais bon, ça se perdrait un petit peu. Passez sur le stream pour savoir du coup. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. C'était sympa. Merci à toi. On fait ça quand vous voulez. Avec plaisir. Je pense qu'on réitérera la chose si tu le veux bien, même pour d'autres formats, d'autres concepts. On a plein d'idées. Mais je prendrai, ouais, si vous voulez. Mais je prendrai pour finir le draft. Ouais. Il faudra un peu plus de temps. Deux jours de plus. Non, mais c'est vrai que du coup, comment on discute de tous les plays. Je fais poser mes jours. Raph, tu prends une petite semaine, on fait un 5 victoires. Voilà, ouais. Bah, parfait. OK, nickel. Bah, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, les viewers. N'hésitez pas à commenter, partager, dire ce que vous en avez pensé, si vous en voulez plus, si vous en voulez moins. On peut le dire aussi, mais dites surtout si vous en voulez plus ou pas. Si vous voulez nous voir en live, c'est sur ValetPL, Magic Arena FR, la chaîne dans la description et la chaîne de Raph, et également Twitch dans la description avec tous ses réseaux et tous nos réseaux, Twitter, Facebook, Discord, etc. Et si vous n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501